... on la connaît il est quoi ? M.U. M.U. Z.U. Je l'ai même pas ? M.U. Attends, M.U. Je l'ai même pas ? Je l'ai même pas ? Alors nous rappelons le thème de ce soir c'est par qui entre M.U. et Issa Aleyhi Salaam l'humanité toute en matière obtiendra le savif. Les chrétiens sont là, les musulmans également comme on l'a toujours dit nous sommes dans une caravane de cohésion sociale et c'est un débat fraternel ils ont bien voulu participer Inch'Allah à ce débat qui ne sera pas la première fois Inch'Allah dans cette salle ici on profite de cette occasion pour remercier le premier magistrat de la commune d'Agyamé El-Haj Gaussou Soumaoro Faridou Soumaoro, le maire de la commune d'Agyamé qui a bien voulu, n'est-ce pas ? nous offrirons cette salle-là à la commune d'Agyamé et à la jeunesse d'Agyamé Inch'Allah donc en lieu de remercier tous ses collaborateurs et il a fait aussi d'autres cadeaux qu'on va vous annoncer lors du débat Inch'Allah on va laisser la parole au modérateur qui va essayer de nous nommer des temps de parole un ou deux temps mais avant, en même temps on dit à l'assistance ceux qui voudraient bien poser des questions peuvent déjà s'inscrire les frais vont passer tout à l'heure, ils sont en gilets ils vont passer tout à l'heure pour rester ceux qui vont poser des questions mais les questions doivent être centrées sur le thème le thème est de savoir Jésus-Christ, le fils de Marie Muhammad Shalasalam entre les deux qui l'éternel a envoyé pour sauver l'humanité toute entière et vous allez suivre le débat Inch'Allah le débat va être centré sur les documents islamiques et également publics et le débat sera conduit par Ismail Akka comme je l'ai dit tout à l'heure et Ibrahim Delakaboui donc le pasteur Teufit Radi est là le capteur Yannick également est là et Yannick a dit qu'il est venu à être deux ma liste de documents chez soi Inch'Allah donc ça va se savoir en parlant ok il n'y a pas de blanc Imam, allons-y Yannick Yannick Mouzouya, autant pour moi Yannick Mouzouya et le pasteur Trabi, Inch'Allah. Et à ma droite, nous avons l'espace des musulmans, à savoir Ismaïd Atta et Ibrahim de la Pagoum, le représentant de la DDR de la Pagoum. Inch'Allah, le thème étant déjà connu par tous, entre Jésus Christ et Muhammad, qui d'entre ces deux, l'éternel Dieu a envoyé, n'est-ce pas, pour venir sauver l'humanité tout entière. Inch'Allah, comme ça, Daniel l'a dit tantôt, voilà, le débat sera focalisé sur les documents islamiques et les documents, n'est-ce pas, du christianisme. Inch'Allah, je ne voudrais pas faire de la réondance, donc je vais tout de suite passer la parole. N'est-ce pas, aux musulmans, étant donné que nous sommes pris par le temps, Inch'Allah, d'encore, d'encore, étant donné que nous avons invité, comme Ibrahim de la Pagoum vient de le souligner, je vais passer la parole, n'est-ce pas, aux quartiers, qui sont, n'est-ce pas, qui m'approchent pour les productions. Je rappelle que les productions, c'est 5 minutes pour chacun, et par la suite, n'est-ce pas, nous avons 15 minutes, 15 minutes de développement, voilà, pour chacun. Donc, sur ce, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, je vais passer la parole au Christi, vers ce qu'on a. Ok. Shalom, shalom, shalom. Chers invités, chers internautes, Nous voulons, au nom du Seigneur Jésus, vous saluer, vous communiquer toute la grâce de Dieu, ce soir. Bien-aimés, avant tout propos, j'aimerais faire un clin d'œil à la DBL. La DBL, qui a vraiment pésé de tout son poids pour organiser ce débat ce soir. Vu que le temps nous presse, j'aimerais continuer en saluant tous ceux qui ont été invités ce soir. Et je bénis Dieu parce que le sujet, il est tellement important, il est tellement crucial que nous devons vraiment mettre tout au point pour que ce soit la vérité, c'est une sache, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sous vos vies. Il est demandé que nous puissions débattre ce thème-là, ce thème si cher à nous tous, le salut de l'humanité. Le salut de l'humanité. Bien-aimés, chers frères, j'aimerais vous dire que le baiser de l'homme, la situation de l'homme, le bien-être de l'homme, intéresse-t-il à Dieu, que Dieu ne peut pas rester sans réagir face aux cris, face à l'agonie et à l'un de l'humain. Bien sûr, quand on sculpte la parole, Dieu, en créant l'homme, il a créé à son image, selon sa ressemblance, pour que l'homme bénéficie de la création de cette d'homme. Alors, quand nous remarquons que l'être humain, qui est créé à la ressemblance de Dieu, qui doit bénéficier des grâces de Dieu, quand nous constatons que ce n'est pas le cas, alors Dieu est obligé de se lever sur ses grands chevaux pour faire ce qu'il y a à lui de faire, pour ramener l'homme à lui, pour que l'homme puisse être auprès de lui. Dans le livre de la Genèse, nous avons remarqué que, le chapitre 2 de la Genèse, verset 15, Dieu a créé l'homme et l'a mis dans un jardin pour le cultiver, pour le garder. Et Dieu lui donne l'autorité sur les poissons, sur les animaux, sur toute la création physique, spirituelle. Malheureusement, malheureusement, nous dit la Bible, le diable, le serpent, est venu mettre celle qui est une en main, en poussant l'homme à pécher par son créateur. Le péché a vérité par la trahisonne. La femme de l'Odéhe a désobéi à la parole de Dieu. Elle a poussé son mari à en faire autant. À partir de ce moment où nous dit la Bible, l'homme a été déchu de sa position, et il a été chassé du jardin d'Eden, d'où ces situations tragiques que nous vivons. Mais ce qui est encore grave, c'est que la vie que Dieu avait donnée à l'homme a été arrachée. Désormais, la maladie honte dans le corps de l'homme. Désormais, la mort frappe par la vie de l'homme. Désormais, l'homme doit mendier sa subsistance. Quand Dieu voit cela, ça le touche. Alors il revient à l'homme, et il décide de le sauver, de le racheter, de le ramener à cette position initiale. C'est pour cela qu'ils nous sont venus vous dire, puisque Dieu veut nous sauver, puisque Dieu veut nous ramener à lui, puisque Dieu veut que nous puissions reprendre nos positions initiales. Comment Dieu va-t-il se prendre ? Comment Dieu va-t-il faire les choses ? C'est le soir dont on va parler ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'introduction du côté de la critique étant déjà faite. Voilà, nous allons passer de propos aux musulmans, Inch'Allah, pour les cinq minutes. J'avais dit que c'était cinq minutes pour chaque temps d'une introduction. C'est ce que j'avais dit. Voilà. Donc, plus de 15 minutes après. Donc, les cinq minutes. Voilà. Donc, Inch'Allah, As-Mil-Aqa, qu'il y a d'affectant, Mesh'ouma, Mouaziz. Je vous remercie. On loue Allah et on le magnifie. Allah, exalté soit-il, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Nous nous disons merci pour sa grâce, de nous avoir donné la santé et tous les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser cette assise-là. Nous le disons, al-shabdoulilah. Après l'avoir remercié, magnifié, glorifié, nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde, sa paix et sa bénédiction sur la meilleure des créatures. Le prophète Mohamed, alayhi salatu al-salam. Je salue ici mes frères et soeurs, Anada, bonsoir. Et mes frères musulmans, je vous lance ici la salutation des habitants du paradis qui n'est rien d'autre que assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui nous avons un débat, pas n'importe quel débat, un grand débat d'ailleurs, avec pour thème qui veut Jésus et de Mohamed est le sauveur de l'humanité. Et comme nous sommes à la phase de l'introduction, j'aimerais apporter ici une petite correction. Au niveau de la conception même du thème, la formulation du thème, il y a un petit souci. Parce que ni Jésus n'est sauveur, ni Mohamed n'est sauveur. Le seul qui est le sauveur par essence et par excellence, c'est l'éternel Allah. Antio de lupont n'est sauveur. Donc on devait plutôt dire, par qui de Jésus et de Mohamed, l'éternel sauve l'humanité. Mais eux, ils ne sont pas les sauveurs. C'est pourquoi dans Esaïe 45, verset 21-23, l'éternel déclare. Et dit, déclarer le fait de venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses tel que le commencement et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'éternel ? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et en dehors de moi, point d'autre. Je jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera plus révoquée. Chaque genou fléchira devant moi et toute langue jugera par moi. Donc le verset est clair, c'est l'éternel seul qui est le sauveur par essence et par excellence. Cela est confirmé également dans la surat 39, à partir du verset 60 à 61. Et au jour du jugement dernier, Allah sauvera ceux qui auront été pieux. C'est le seul qui sauve. Et Jésus lui-même va confirmer cela dans Jean chapitre 5, verset 30. Et dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et Mohamed, à l'éternel, continue, c'est là. Dans la surat 7, verset 188, disant aussi qu'il ne peut rien faire de lui-même. Comme c'est parler d'entre eux que l'éternel va sauver l'humanité. Et pour aller rapidement, nous devons savoir, pour être le sauveur de l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Tu ne peux pas être le sauveur de l'humanité alors que tu n'as pas été envoyé à toute l'humanité. C'est absurde. Il faut d'abord être envoyé à toute l'humanité pour pouvoir être le sauveur de l'humanité. Alors qu'il n'y a aucun verset biblique, ni aucun verset couronique dans lequel l'éternel déclare qu'il a envoyé Jésus-Christ à toute l'humanité. Cela n'existe pas. Il n'y a aucun verset biblique, aucun verset couronique dans lequel l'éternel, Jésus lui-même déclare qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Cela n'existe pas. Je ne répète aucun verset couronique, aucun verset biblique dans lequel Jésus déclare qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Aucun verset couronique également, aucun verset biblique dans lequel Jésus confirme le caractère universel de sa mission en appelant les gens d'autres nations que la sienne a croix en lui. Il n'y a aucun verset biblique ni couronique dans lequel Jésus confirme également le caractère universel de sa mission en envoyant ses disciples aller prêcher le message à d'autres personnes d'entre d'une autre nation que la sienne. Et il n'y a aucun verset biblique, aucun verset couronique dans lequel Jésus a placé tous les êtres humains au même pied d'égalité en basant le critère de noblesse sur la piété. Donc nos pasteurs vont prendre la parole ici, c'est un défi, ils vont nous démontrer, Inch'Allah. Merci. Donc je termine, voilà mon frère, il me laisse là, donc la latitude est terminée. Donc je disais tout simplement, je demande déjà à mes frères pasteurs de prendre la parole et de me démonter par A plus B que Jésus a été envoyé d'abord à toute l'humanité. Si sa mission n'est pas étendue à toute l'humanité, il ne peut en aucun cas être le sauveur de l'humanité. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim et Napagoué. Inch'Allah, nous allons passer, n'est-ce pas, le micro aux chrétiens afin que, n'est-ce pas, les fiches ont été lancées. Si je peux, merci. Merci beaucoup. Nous nous salions tous, nous disons shalom à tous, shalom à tous. Je suis venu pour défendre la parole que j'ai l'habitude d'enseigner, mais malheureusement je ne sais pas si mes deux frais qui sont à côté vont supporter les coûts et le poids des arguments que je vais faire déposer tout de suite. Je veux souhaiter que les docteurs à tous soient là, je ne sais pas pourquoi ce qu'on fait. Moi j'ai pris l'avion, mettez ça dans le sac. Calmez-vous, le temps de l'agitation va arriver, c'est pas vraiment. Calmez-vous, calmez-vous. Quand je faisais le débat, Ismaël était là pour me poser la question. Je n'ai été qu'avec tout l'estime que j'ai pour les docteurs, qu'ils montrent et qu'ils me défendent, qu'ils retournent là-bas. Parce que les choses que je vais présenter tout à l'heure, vous n'allez pas vous en sortir, vous n'allez pas vous en sortir. Alors je vais te donner la même écriture où Jésus lui-même, je ne dis pas qu'il y a quelqu'un d'autre, Jésus lui-même dit qu'il est venu pour s'en sortir. Alors vous prenez ça, vous notez ça pour toute la vie. Il faut noter. Je vais lire d'abord un passage coranique. Je suis dans le courant chapitre 29 verset 46. En fait, je vais expliquer l'objet de ce débat par rapport au passage coranique. Et on ne discute que de la meilleure façon avec les gens du livre, c'est-à-dire chrétiens juifs, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux gens. Nous croyons, on sait qu'on a fait descendre vers vous, c'est-à-dire la révélation du courant. Et on sait qu'on a fait descendre vers vous, vous l'assez-vous. Il y a quelque chose que je vais parler ici. Notre Dieu et le Votre sont le même Dieu et nous lui sommes soumis. Je veux déjà que vous puissiez retenir. Ne faites pas ce genre de jeu. Parce que quand on va commencer à marcher dans les Écritures dans la Bible, ne venez pas pour me dire que la partie-là est falsifiée. Non, non, non. Le courant dit que quand nous discutons, il y a lieu de reconnaître que chez vous, vous avez reçu un livre, une révélation. Il y a lieu aussi de reconnaître que chez nous, nous avons reçu un livre qui a aussi une révélation. Donc, tout en est de nos échanges. Ne vous en priez pas en disant que cette portion de l'Écriture a été falsifiée. Là, vous contrôlisez le courant et vous pouvez être maudit comme la maître. Alors, je rentre. Prenez ça. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. La lumière fait de peau. Verset 56. 9 verset 56. Voilà. Luc chapitre 9 verset 56. Je remets pour vous à cause du temps. Voilà. Lisez si vous êtes déjà la page. Voilà. Allez-y. Car le Fils de l'homme est venu. C'est bien ça. Non pour perdre les armes des hommes, mais pour les sauver. Il ne dit pas que le Père sauve. Il dit c'est moi. C'est moi Jésus qui sauve. Et je prie des 25 Écritures qui prouvent que Jésus est le sauveur. Alors, déjà vous pourriez en savoir un peu fluant. L'éternel ne peut savoir d'abord est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière. Non. Ici c'est identifié qu'en Bible. Parce que je vous avais promis que j'ai des armes et des non-emplois. Et je vais utiliser ça ce soir. Démontez-nous d'abord dans le Père et dans la Bible qui est la personne. Indique qu'il soit le salut pour toute l'humanité. Vous n'aurez pas accouché ça. Et je vous dis que si vous aurez du mal, vous allez laisser la personne adopter. Parce que c'est sa place. Je suis venu pour lui. Alors, écoutez-moi ta vie. Écoutez, 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 écoutez. Je suis dans Luc chapitre 2, verset 27. Luc chapitre 2, verset 27. Oui. Oui. Le huitième jour auquel l'enfant... Oui, allez-y. Verset 27. Oui. Verset 27. Il vint au temps poussé par l'esprit. Il vint à la sienne. Il vint au temps poussé par l'esprit. Oui. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus. Oui. Pour accomplir à son égard ce qu'il ordonnait la loi. Oui. Luc 2, verset 24. Verset 27. Oui, allez-y. C'est bien ça. Oui. Luc 2, verset 27. Oui, allez-y. OK. Il vint au temps poussé par l'esprit. Et comme ses parents apportaient le petit enfant Jésus. Pour accomplir à son égard ce qu'on ordonnait la loi. Verset 28. Il le reçut dans ses bras. Bélie, Dieu est dit. Maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'apparer en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. S'il vous plaît. Si mes lents poussèrent l'enfant Jésus. En disant mes yeux ont vu le salut. Donc le salut si c'est tout à l'heure. C'est tout à l'heure. Le salut si c'est la personne du Seigneur Jésus. Il définit c'est quoi le salut. Continuez là-dessus. Le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Peuple au Seigneur. Ou bien ? Devant tout le peuple. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël comme tout. Le salut c'est toute lumière pour éclairer les nations. Ici s'il est en train de dissocier les nations. Et puis gloire d'Israël. Il y a Israël. Et il y a les nations. Je sais déjà que vous allez vous troubler là. Pour parler des nations. Mais il suffit de désagrément. Donc comme dit salut. Ça veut dire lumière qui doit éclairer les nations. Et Israël. Alors pour confirmer ça. Acte chapitre 26 verset 23. Acte. Verset 23. Verset 23. Alors. Verset 23 allons-y avec la parole. Alors. Il est dit. Acte 26 verset 23. Savoir que le Christ souffrirait. Et que ressuscitait le prix de la mort. Il amontrerait la lumière au peuple et aux nations. Ivoiriens. Salut c'est Christ. Qui doit annoncer la lumière au peuple. Au sein de l'Israël. Et aux nations. Ivoiriens. Béninois. Amériens. Salut. Le salut ici. C'est Jésus. Donc il veut le salut. Pour l'humanité toute entière. Parce qu'il est la lumière qu'il doit éclairer ici. Entre l'Ivoire. Au Bénin. Au Gabon. Juste aux Etats-Unis. De la même façon que moi je prends l'écriture ici. Je vais faire. Rentrer dans l'Évouir. Ça c'est un défi. Si quelqu'un ici me répond à ça. Je dépose toute la Bible que j'ai ici la vie. Je porte ma souverain. Rentrer dans l'Évouir. Nous sommes en direct. Faites-moi sortir une écriture sans équivoque. Parce que j'ai lu le Coran quand j'étais à Dakar depuis. Pendant cinq ans. Alors. Il faut faire tes actions. Vous me faites sortir une écriture. Je dis clair. Limpine. Sans faire de gymnastique. Parce que vous ne pouvez pas parler plus que le Coran. Ou. Je parle dans le Coran. Que Mouhameb se le salue. Moi j'ai donné une écriture claire. Jusqu'à l'entendre j'ai jamais poussé. Je parle dans le Coran. Que Mouhameb se le salue. Mouhameb se le sauveur. Pour l'humanité qui contient. Dès que vous me déposez ici. Et maintenant. Je deviens musulmane. Je m'arrête là. Parce que j'ai encore des armes et des non-emplois. Et je dois utiliser. Et je donne ça pour le docteur Adou Maji. C'est un homme. 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 Ok. Alors. Merci. Docteur. Je veux compléter. Un peu. C'est qu'il vient de développer brillamment. Vous savez. Dieu. Est un Dieu qui prévoit tout. Dieu. Est un Dieu d'ordre. C'est pourquoi il a dit. Il est le commencement. Et il est la fin. Dans le livre de Jean. Le chapitre 1. Verset 1 à 2. Il a dit clairement que. Au commencement. Était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été fait. A été fait. A été fait. Par la parole. Et au verset 14. Il a dit. Cette parole là. A été faite chère. Elle a vitté parmi nous. Pleine de grâce. Et cette grâce là. Nous l'avons contemplé. Comme la gloire. La parole du Fils unique. Lénie du Père. Dans le livre de Jérémie. Chapitre 29 verset 11. Dieu dit pour vous. J'ai des projets de bonheur. Et non de malheur. J'ai un plan pour vous. Un plan de salut. De bonheur. Et non de malheur. Dans Ephésiens. Chapitre 1. A partir du verset 14. Ca c'est Paul qui dit. En lui. Nous avons été élus. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints. Et irrépréhensifs devant lui. Nous ayons prédestiné dans son amour. A être ses enfants d'adoption. Par Jésus Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. A la louange de la gloire de sa grâce. Qu'il nous a accordé en son bien aimé. A lui nous avons la rédemption. A son sang. La rémission des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Que Dieu a répondu abondamment sur nous. Par toute espèce de sagesse. Et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Selon le bienveillant des saints. Qui l'a transformé en lui-même. Pour le mettre à exécution. Lorsque le temps sera accompli. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Et celles qui sont sur la terre. En lui. Nous sommes aussi devenus héritiers. Et a été prédestiné suivant. La résolution. De celui qui a fait tout chose. D'après le conseil de sa volonté. J'aimerais vous dire. A la lumière de ce verset. Quand on parle de salut. Ça fait d'abord. Ça a été un projet de Dieu. C'est Dieu. Qui a fait son projet. C'est Dieu qui veut sauver l'humanité. C'est Dieu qui veut nous libérer. Et c'est Dieu suprême. Qui a orchestré cela. Qui a orienté cela. Nous dit. Que tous les grâces à ce projet-là. Il a mis en Jésus. Il a choisi Jésus. Pour que en Jésus-Christ. Le projet de Dieu soit réalisé. Le projet de Dieu soit accompli. Et ce projet c'est le salut de l'humanité. Qui avait été développé par les docteurs. Lisez-nous à Hébreu chapitre 1 verset 1. Hébreu chapitre 1 verset 1 du 3. Nous allons lire assez. Parce que les commentaires ont été beaucoup faits. Hébreu 1 verset 1 du 3. Après avoir autrefois. A plusieurs reprises. Et de plusieurs manières. Aller à nos pères. A nos prophètes. Dieu dans ce dernier temps. Nous a parlé par le Fils. Qu'il a été habitué de toutes choses. Par lesquelles il a aussi créé le monde. Je crois que là il n'y a pas de débat. Dieu a impliqué ce plan. Quand tu n'es pas dans ce plan. Et quand tu fais autre chose. C'est en cela que tu vas rater le plan du salut. Jésus est le plan de Dieu. Pour sauver l'humanité. C'est pourquoi dans Esaïe. Il a été dit clairement que. Un Fils nous aimer. La douleur la source reposera sur lui. On l'appelera Emmanuel. Dieu avec nous. Il n'y a pas un autre salut en droit de Jésus. Je dois vous dire. Ici il n'y a pas de débat. Si tu veux arriver à Dieu. Si tu veux bénéficier des grâces de Dieu. Il y a un seul chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vie. Nul n'est pas venu au père. Que par moi. C'est Jésus qui le dit. Jean 14 verset 6 à 7. Jésus est le seul chemin. Jésus est celui que Dieu a prévu pour que vous puissiez être amené à la vie. Pour que l'humanité entière. Ce n'est pas le peuple juif. L'humanité entière soit sauvée. Je termine en lisant maintenant acte 2 verset 38 à 39. Et je vais laisser le micro. Acte 2. Non. Je vais terminer par là. Acte 2 verset 38 à 39. Et je dépose le micro. Bien dit. Répondez-vous. Et que chacun de tous soit baptisé au nom de Jésus Christ. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le droit du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. A aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le docteur il a dit qu'en Nézua. Et le pasteur. Le pasteur. Le pasteur Krabi. Et a lui la gloire. L'autorité suprême. Et la louange. Et que la paix et la bénédiction d'Allah. Sur son nom du messager Mohamed. Sallallahu alayhi wa sallam. D'introduction. Je tenais. A m'adresser particulièrement. Au pasteur Mosia. En lui disant. De revenir sur terre. Chez nous. En Côte d'Ivoire. Il y a un langage qui dit. Si tu as déjà mangé la tête. Ce n'est pas narine. De faire peur. Donc arrêtez de nous menacer. Avec vos soi-disant versets bonnes que vous avez. On est déjà nés. On ne peut plus retourner dans le vent de notre mère. Montrez-nous. On va voir. Aujourd'hui ça va. C'est ça. Vous avez demandé. A voir le docteur. Pour moi. Je vais vous dire une chose. Quand vous arrivez dans une cour. Et que vous voulez parler au père. Surtout un père qui est très fréquent. Vous devez savoir que vous allez rencontrer à vos portails. Ce qu'on appelle ses enfants. Avant de pouvoir vous adresser au père. Avant de vouloir inviter même le père sur ce plateau. Nous sommes là pour changer. Pour paiser le poids que vous faites. Dans le domaine de l'interrogé. Et que voici vraiment vous méritez le nom. Docteur Mosia. Parce que c'est nous qui allons certifier votre doctorat aujourd'hui. Avant de pouvoir rencontrer le docteur. Alors en toute humilité. En toute humilité. Je vous le dis. Parce que Mosia. Vous n'avez pas le niveau. Non seulement de débattre. Regardez même. On va vous prouver que le niveau n'y est pas. On va vous montrer que la méthodologie n'y est pas. Déjà de nous. Déjà de nous. Parce que moi je suis l'arrière petit-fils du docteur. L'arrière petit-fils. C'est-à-dire que avant même de rencontrer le docteur il y a ses fils. Mais vous êtes en face de l'arrière petit-fils. Mais je vous promets que ce soir. Arrêtez de nous menacer. On n'a plus peur. On a gagné le Congo. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. On a remporté la couple. Il n'y a pas quelque chose qui nous fait peur. Ce que tu as dans le ventre. Il faut faire sortir. On va te traiter. Arrête de nous menacer. Tu ne nous fais pas peur. C'est pour ça que tu as dans le ventre. Et en plus, on ne te demande pas de nous faire peur. On te demande de nous convaincre de nous faire sortir, d'être énerve à la lumière. Donc révélons dans le thème. Sachez que l'Ivoirien, il n'a pas peur. Cabrimon n'a pas peur de l'autre. Merci. Merci. Je remercie mon frère Bismarck. Et effectivement, c'est ce que j'allais te dire avant de rentrer dans les arguments rapidement. Parce que le temps passe. Le papa est assis tranquillement en train de te regarder sagement. A la fin du débat, il va conclure pour voir si ton doctorat en plus de le donner avec grand D ou même tu vas rester dans petit D. Vas-y, tu es un docteur avec petit D actuellement. Voilà. Et tu sors des paroles ici. Tu dis non. Je suis le sauveur humain. Déjà après avoir écouté les deux pasteurs, j'en déduque qu'ils n'ont pas les mêmes doctrines. Et ils vont prendre la parole. Ils vont trouver ça ici. Ils n'ont pas la même doctrine. J'ai déjà conclu ça. Nous, on est en avance, pasteur. Ça dit que vous n'avez pas la même doctrine. Jésus n'est pas le sauveur par essence et par excellence. Et lui, il a dit, Jésus était le plan du salut de Dieu. Ton frère t'a corrigé ici. Là, c'est plus à moi de revenir dessus. C'est Dieu qui a choisi tout ça. Mais là, il est sauveur pour qui ? Pour les enfants d'Israël. Tu as appris Luc, j'applique le roi. T'es regardé là-bas. Tous les versets que tu as pris là, on va t'apporter la lumière sur ces versets là. Mais ici, dans Luc 2, verset que tu as pris. Je prends verset verset. On dit dès que voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste Dieu. Il attendait la consolation d'Israël. Mais pourquoi tu dis aux gens qu'il était sauveur de l'humanité ? On ne parle pas de consolation d'Israël. Israël, là, c'est toute l'humanité. Avec ça, vous jouez avec les Écritures, avec vous ne maîtrisez pas. Maintenant, on descend au verset 29. Il dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Toi, quand le frère a lui, il a dit ton salut. Quand toi, tu avais interprété, tu as dit, « Mes yeux ont vu le salut. » On dit ton salut. Tu n'as pas lu les adjectifs possessifs par le corps. « Vendons son mentheur, sa main était sain. » Il appartient à Dieu. C'est le salut de Dieu. En fait, c'est Dieu qui l'a choisi pour ça. Il n'est pas lui-même celui qui a le monopole de salut par essence et par excellence. Ce n'est pas lui. Il faut te calmer. Maintenant, Dieu l'a choisi, c'est pour les enfants d'Israël. Et j'ai terminé le WC. « Salut que tu as préparé devant tous les peuples. » Plus bien, il faut éclairer les nations. Tu dis « Ah, quand on dit nation, c'est partout. » Et même après, tu vois ces nations, il faut te calmer. La Bible va t'enseigner. Ézéchiel chapitre 2, verset 3. L'Éternel parla à Ézéchiel. Il dit « Fils de l'homme, je t'envoie vers les Israéliens, vers tes nations répubées. » Qui sont appelés ces nations ? Ce sont les Israéliens ou pas ? Les Israéliens, tu ne sais même pas qu'ils sont appelés des peuples et des nations. Les douze tribus sont des nations, sont des peuples. Ça, c'est le langage biblique. Tu comprends même pas ça ? Je répète, avant de donner la parole à mon frère rapidement, tu ne pourras pas jusqu'à la fin de ce débat, mais prouver avec un seul verset biblique que Jésus a été envoyé à toute l'humanité, soit venant par lui, soit venant par Dieu. Ça n'existe pas. Tu ne pourras pas donner un seul verset où Jésus confirme le caractère universel de sa mission, en envoyant ses disciples aux non-israélites pour aller prêcher le message de Dieu. Ça n'existe pas. Je donne la parole à Anthony à mon frère. Ok, merci beaucoup. Pasteur, on va aller méthodiquement, s'il vous plaît. On demande à l'assistant de bien prêter l'oreille. Parce que quand on a l'habitude de dire, être sauvé de l'humanité, ce n'est pas un slogan. C'est ce que le docteur a toujours dit. Nous, chez nous aussi, on dit, le fait de dire que tu es sauvé de l'humanité doit être quelque chose de prouvé. Donc, on doit voir dans les Écritures, un, où Dieu atteste que Jésus est le sauveur de l'humanité, où il a envoyé Jésus pour sauver l'humanité. Deux, ou du moins voir où Jésus lui-même atteste que Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité. C'est la méthodologie qu'on veut apporter. On va faire parler de l'Écriture. Donc, on veut juste savoir, Dieu qui a amené Jésus, et a même de dire que j'ai amené Jésus pour Muhammad, soit lui pour l'humanité, ou l'autre pour son peuple. Ou encore, Muhammad, ou Jésus, l'un des deux doit attester du champ de sa mission pour que le débat ne soit pas trop houleux. Moi, je pense que si les deux ont déjà parlé, vu que nous nous sommes amenés après eux, si les deux se sont déjà exprimés, ou bien celui qui les envoie aussi s'est exprimé, pourquoi ne pas faire recours aux Écritures et laisser notre engueil de côté. Alors, de base, celui-là même qui a envoyé Muhammad Ali S.A.W. Moi, je vais me concentrer seulement sur le cas du prophète Muhammad Ali S.A.W. Celui qui a envoyé le prophète Muhammad Ali S.A.W. dit de sa propre bouche. Le master dit, c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire. Je vous mets au défi de me montrer un seul verset du Coran où il est écrit que Muhammad est le sauveur de l'humanité. Ça, c'est un vieux digne déjà rayé. Ça prouve que vous êtes en face. Quand quelqu'un vous répète ça, ça prouve que vous êtes en face de quelqu'un qui n'est pas honnête intellectuellement. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est que le sauveur de l'humanité ? Pourquoi on dit qu'il est le sauveur de l'humanité ? On va lire un verset. Surat 5 à partir du verset qui je suis. Il dit, lui, il dit, Montre-moi dans le Coran où c'est écrit sauveur de l'humanité, Muhammad. Pasteur, c'est pas la peine de lancer des filles. C'est écrit dans le Coran, Muhammad est le sauveur de l'humanité. Parce que le Coran n'est pas comme vous. Le Coran n'est pas comme vous. Surat 11, alors il dit, c'est un livre dont les versets sont parfaits en style et en sens émanant d'un sage qui est parfaitement connaisseur. Bon, mais écoutez ce que le Coran dit. et il va poser deux questions dans ce verset-là. Jusqu'à votre mot, vous pouvez répondre. Parce que si vous répondez, vous allez être humiliés ici. Vous cherchez le reste. Tirit a lu le Coran pendant 5 ans. Mais est-ce qu'elle a lu la surat 5 ? On va voir. Oui. Rapidement. Surat 5 à partir du verset. Oui. Surat 5, il n'y a pas de diversité. Bon, déjà même que je traduis en français, pour nous faciliter la tâche. En continu. Ô gens du livre. Écoutez bien. Ô gens du livre. Donc ici, le verset s'adresse précisément aux gens du livre. Notamment lui et son cousin. Vas-y. Notre messager de Muhammad. Notre messager de Muhammad. C'est Dieu qui parle. Vas-y. Vous êtes certes venus. Il vous est certes venus. Mais pourquoi Dieu va amener un prophète ? Quel est le roi d'un prophète ? Ce serait de faire sortir des gens d'être même à la lumière pour les conduirent sur la voie d'un prophète. Pourquoi un prophète vient ? Parce que vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Vas-y. Et passant sur bien d'autres choses. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière. Stop. Parce que nous deviennent. Le Coran dit. Une lumière. Vas-y. Et un livre explicite. Je vous pose la question. Quand on a vu le livre explicite, c'est le Coran. Qui est cette lumière qui est venu ? On dit. Une lumière. Et un livre explicite. Je vous pose cette question. C'est le défi des roulances. Répondez aux yeux de tout le monde. Qui est cette lumière que Dieu a envoyé ? Vas-y. Vous êtes certes venus d'Allah. Rapidement. Oui. Par ceci, le Coran. Par ceci, le Coran. Stop. Mais si on parle du Coran. Alors qu'on sait tellement que le Coran est descendu sur quelqu'un. Maintenant, regardez ce que l'on disait dès le début. Dieu va sauver par quelqu'un. Il dit. Mais où tu as écrit salut ? Non. Où Mohammed est allé sauver ? Non. Mais écoutez le verset. Par ceci, le Coran. Lui. Allah guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du corps. Dis salut. Ceux qui cherchent son agrément. Allah guide au chemin du salut. Deuxième question. Parce que j'ai dit que je vous promets de vous poser. Si Allah guide au chemin du salut. Comment et par qui il guide ? Question. Au bon que vous avez. Qui ? Parce qu'Allah guide au chemin. Plus qu'Allah décent pas lui-même. Donc s'il guide au chemin. Par qui il guide au chemin du salut ? Et qui est ce salut ? Qui est ce salut-là ? Oh. Répondez hein. Si vous ne répondez pas, il serez d'abord répond Baïa. Vous connaissez Baïa ? Bon. Déjà, voilà les versets. On n'a même pas répondu à l'effet des gymnastiques. Voilà les versets là où Dieu, il parle. Il dit ce messager là. Je l'ai envoyé pour qu'il soit un salut aux ans du livre. Déjà, ça montre ici le caractère universitaire. Et le prophète Muhammad est le seul prophète. Je dis que le seul prophète de son Bible qui déclare. Il dit que Dieu m'a donné cinq choses qu'il n'a pas donné aux autres. Et dans l'une des cinq choses, il dit, contrairement aux autres messagers que Dieu a envoyés, il les a envoyés à l'air peu prestatifs. Mais moi, moi à la différence des autres, Dieu m'a envoyé à l'humanité toute entière. Parce que c'est écrit dans Radis Boudari, volume 1, page 281, numéro 438. C'est écrit là-bas. Ça, c'est mon genre d'aller sur l'attention qui parle. On va prendre encore la soirée 36. Je crois qu'il y en a un peu plus par le temps. Quatre minutes. Regardez bien. Dans la soirée 36, à partir du verset 6 à 9, Dieu a même dit qu'il a envoyé le prophète Muhammad à un peuple qui n'a pas été abattu. Je sais qu'il n'a pas été abattu. Mais je t'attends. Si tu as fait son fils, il y a des traités. Mais en même temps, on m'a dit, je n'ai pas fait venir se passer du bon cancer pour rien. Parce que c'est du bon cancer. Il va nous expliquer quelque chose de très important. Parce qu'il sait que c'est son argument qu'il va être choisi. Mais nous, il est clair, durant tous les textes, dans le Torah, il contient dans la Soudna, que le prophète Ali-Sahara a été envoyé au Sahara, mais simultanément à toute humanité. Voilà comment ça dit. « Tu ne peux pas être sauveur de l'humanité si tu n'es pas envoyé en humanité ou dans le ciel. » C'est clair. C'est clair. Si il y a un autre verset qui contredit ce qu'on a dit. Mais si il y a un autre verset qui sort de ce que Jésus a dit, on veut le verser. Si Jésus n'a pas dit que Dieu l'a envoyé pour ça, c'est que je suis menteur. Si Dieu qui a envoyé Jésus n'a pas dit aussi que Jésus a été envoyé tout seulement pour les enfants d'Israël, c'est que nous sommes des menteurs. Autrement dit, si Dieu a dit et que Jésus a confirmé qui est ce monsieur en veste, vous pouvez donner une autre mission à Jésus. Si ce n'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est clair. Voilà pourquoi il a besoin de la visibilité du docteur pour ma vie, vous n'aurez plus les poches. Mais c'est faux-d'où. Tu n'auras rien où tu sois. Donc faut nous prouver que tu mérites vraiment le titre du docteur. Révenons au texte. La deuxième partie là, ça sera une partie très compliquée pour toi. Parce que tu as lancé des défis. On a donné juste un verset. Crouons tous tes défis là. Donne-nous d'autres arguments quand tu prouves que Jésus, ou même dans le Corombe, dans la Sous-Noura, que Jésus a été envoyé à l'humanité, sauf le projet de Moabat. C'est tout ce qu'on te demande ? C'est bon ? C'est bon ? Ok, merci. Bien. Pasteur, tu ne connais même pas la définition des sauveurs. Il t'a tourné sa main. Souvent, en classe, il y a des élèves qui ne sont pas trop attentifs. J'ai remarqué que tu n'étais pas attentif. Donc, je vais résumer ça pour toi. Il faut prendre Jacques, chapitre 5, à partir verset 5. Voici ce qui est écrit. « Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la vie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. » Le fait de sortir quelqu'un du pécheur, tu l'as déjà sauvé. Donc, la Sourah 57 verset 9 est clair. Allah fait descendre ses versets sur ton serviteur Muhammad, afin que celui-ci tire l'humanité des ténèbres à la lumière. Il sorte l'humanité du pécheur, donc à la lumière divine. C'est dans ce sens qu'il est sauveur. Ou bien, si tu as une autre définition de sauveur pour nous donner. Merci. Merci en tout cas. Alhamdulillah. Voilà, les 15 minutes de nos frères musulmans n'ont pas fini. Voilà, je vais passer la parole au pasteur Yannick Mosua, Inch'Allah. Je ne sais pas qu'est-ce que je dis. Écoutez, je rélevais quelques points que vous avez parlé, mais j'ai la peine de continuer le débat avec vous. Parce que je devais venir avec l'un de mes fils qui a l'autre, mais il était en plus. Pour faire le débat avec vous, sincèrement. Je dis, je suis vraiment touché, sincèrement. Vous répétez, le docteur Abdou Majid, que j'aime beaucoup les stigmes, mais comme ça va, sans examiner. Même en Antioche, le frère réalisait et vérifiait les enseignants. Donc, pour tous les partenaires électriques, l'émission, c'est toujours Ézéchiel. J'ai été prouvé dans l'époque. Allez-nous désormais. Coran chapitre 49. Verset 13. Père Matthieu, Tout d'entre eux ici, c'est tous les hommes d'Adam. Nous tous avons créé un mâle d'une femme et nous avons fait de vous, de peuplage de tradition des nations et des trubines. Et là, toi, partout là où tu dis, nation trubine, c'est ça, c'est ça. Alors, je vais te trouver. La coordination, par rapport à Luc, c'est un rapport avec Psaume 147, verset 19. Parce que si vous pouvez répondre, Psaume 147, verset 19. Verset 19. Psaume 147, verset 19. Alors, Psaume 147, verset 19. Il est dit, Psaume 147, verset 19. Il révèle la parole à Jacob, il n'a, s'il vous plaît, ses dieux, ses lois et ses ordonnances à Israël. Vous voyez, Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même, ça veut dire qu'il n'a pas donné cette loi. À qui ? À toutes les nations. Toutes les nations servent à Israël. Il n'a pas d'un Dieu, Israël, nation, nation. Ici, maintenant, il faut savoir dérouler les choses, dissocier, différencier les choses. Disons dans le courant, la postérité d'Adam a peu près la terre créée de l'âme et des nations. C'est pas Israël. Ça, c'est un travail. Je suis pas venu enseigner. Je vous remercie à chaque fois que je suis devant vous. Entre avec des vos enseignes et des déformes. C'est ça, c'est vrai. Alors, regarde, je vous lance un défi là, maintenant et ici. Je vous pose une question. Entre le courant et moi, qui est la lumière ? Je vous dis que c'est pas vos niveaux. Quel est le défi de vous fait par les enseignes ? Je vous donne le défi. Quel est le défi ? Ah ouais ? Entre le courant, le soir, le soir, le soir. Entre le courant... Tu peux le voir pour moi ? Les docteurs déjà vous dis là. Ça, c'est mon enfant. Entre le courant et moi, qui est la lumière ? Dieu le salut. Vite, vite, c'est son émis. On va faire le temps. Tu nous donnes la lumière, mais tu veux qu'on va à ton rythme. Tu dois aller vite. Tu nous donnes la lumière, tu veux qu'on aille vite. Que le docteur monte. Parce que là, c'est bon. Entre le courant et le prophète Mohamed, qui est la lumière, qui est le salut. Tu sais, le problème, c'est quoi ? Arkab vient de te poser la question. Lumière est libre. On sait que le livre, c'est le courant. La lumière, c'est qui ? Et puis, tu sais, tes filles. Mais vous voyez ce qu'il est en train de faire ? Comme il n'a pas la réponse, il fait comme s'il retourne la question à Arkab. Réponds à la question, c'est que tu as dit à son passé. Parcère. Parcère, voilà la réponse. Parcère, voilà la réponse. Donnez-moi l'expérience. Donnez-moi l'expérience. Donnez-moi l'expérience. Asseline, Asseline, on va réunir le texte. On va, ça c'est réunir, on va réunir d'appel de moi. Oh, gens du livre, notre messager Mohamed vous est certes venus. Vous exposons beaucoup de ce que vous cachez du livre et censure bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont s'être venus d'Allah. Parcère, c'est le courant à la relation du salut, ceux qui cherchent son agrément et il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Parce que, j'ai dit, je peux récupérer les minutes. Ah, ok. Sur 10, vous avez sur... Parce que c'est moi qui m'en a toujours. Donc vous avez un grand travail, vous m'avez donné les élèves, je vais les utiliser comme les marches et vous, vous avez. C'est ce que je vais faire maintenant. Alors moi, je vais donner un verset sans écouter, sans faire de tout lire où Jésus dit qu'il est la lumière. Le problème ici, je reviens et j'insiste. Donnez-moi une seule chose où moi, et d'identifier, je n'ai pas de grand-centre, et d'identifier, moi, salive, on lui aime, je vais dans ma Bible, je deviens musulmans. Vous n'aurez jamais ça, ici. Jusqu'à la fin. Alors frère, franchement, j'habite en vous, verser nous. Jean-Ou pour mon passeur, si vous pouvez m'aider. Il va nous mettre en désaccord, mais moi, je suis un serpent, je vais dévié ça. Soyez calme. Ils ont affaire le set, ils disaient, ils disaient, ils disaient, ils disaient, ils disaient, ils disaient, Jean-Ou qui se bouge. C'est fini. Vous avez entendu qu'on joue pour s'entraîner, c'est fini ça. Jean-Ou qui devait se dérouler. Voilà. Jean-Ou, oui. OK. Jean-Ou, verset 12, il est écrit, Jésus le parla de nouveau. Non, non, c'est Dieu qui parla. Jésus le parla. OK. Le nouveau courant. Et puis, je suis la lumière du monde. Est-ce qu'il y a vous pourriez me trouver une sourate comme ça pour un vrai critique qu'il y a la lumière ? Je vous ai dit, il faut savoir dissocier, différencier les choses entre le conant, qui est la révélation, qui est le lien, et la personne de moi-même. Ici, Jésus ne dit pas qu'ils sont mes armes, moi, moi, Jésus. Donc, c'est lui qui est là. Si vous voulez, c'est pas ça. C'est ça. Donc, le sujet, c'est de savoir qui est le sauveur de l'humanité. Jusqu'à là, vous n'avez rien dit. Non, il n'y a pas de ça. On va y voir. Il reste. Et puis, le fait, il confond le consolateur ou la consolation avec le salut. Ça, c'est quel genre ? Il faut apprendre à faire quand même l'étude coranique ou public. Je sais. Comment tu fais pour faire des choses comme ça ? Alors, il dit que Mohamed, le prophète, il est venu sauver, ça veut dire, faire sortir les hommes du ténèbre à la lumière. Mais, cette mission, Dieu vient dans la Bible, il a donné ça à Paul. Si vous voulez, je lui donnerais ça à Paul. Donc, ça veut dire que Paul est le sauveur de l'humanité. Vous serez possédi, hein ? Ah ouais ? Est-ce que vous avez dit que Paul est le sauveur de l'humanité ? Oh, voilà. J'ai une écriture où cela est écrit que Paul doit annoncer la lumière pour faire quitter les hommes du ténèbre à la lumière. Est-ce que ça veut dire que Paul est le sauveur ? Vous ne savez pas ça. Mais vous êtes tombés dans un piège que je vous attendais depuis là ? qu'il ne peut sauver. Parce que quand on dit sauver, c'est sauver du péché. J'ai prévu quelque chose non pas pour vous, c'était pour le docteur. Je vais pouvoir que tous les prophètes, Coran, Mousseline, qu'aucun d'eux l'a été sauveur. Ça, je garde. Ça, ça, je garde. Ça, ce sont les armes des noms d'emploi. Je garde ça. Alors, comme on dit, Mouhammed était sauveur parce qu'il devait quitter les hommes du ténèbre à la lumière, mais ne peut sauver un péché que celui qui est sans péché. là, c'est grave parce que nous sommes rentrés dans une forte zone de souffrance. Si quelqu'un a des pensées, il peut sauver. Il peut sauver. Déjà, il faut se réveiller. Je vois un frère agiter là-bas. Il faut lui calmer. Il faut lui calmer. Il n'a qu'à se calmer là-bas. Merci. Calmez-vous, calmez-vous. C'est quoi ? Apprends la vidéo là-bas. Les gens s'achètent là-bas au front. Calmez-vous. Alors, je vais prouver, montez-moi ça très bien, je vais prouver à la fois ce qu'il montre que Jésus il me le salue acte 4 verset 12 que le passé nous fait ça. Lisez, à 4 verset 12 rapidement. Il n'y a de salut en aucun autre car il y a sous le ciel. Quand on dit sous le ciel, c'est-tu l'expression du but ? Ça m'a mis sur toute l'étendue de la terre. C'est ça que ça veut dire. Voilà. C'est comme ça on défend la terre. Continuez parce que Car il n'y a sous le ciel aucun. Ça dit qu'on dit sous le ciel, ça dit en Arabie ça on dit à la terre. Aux Etats, Aucun, Aucun. Continuez mon pasteur. Aucun autre nom qui a été donné parmi les autres par lesquels nous devions être sauvés. Ici il s'agit d'identifier la personne qui doit sauver pas les livrer d'abord. Non mais quand tu dis aucun nom celui qui parle de l'Israël c'est un israéliste. Quand tu manges la chérie si tu fais ton chérie des pièces ah ils sont nous sommes dans la vie alors Jésus celui le sauveur parce qu'il est nèche sans péché il n'a jamais péché il n'a jamais péché il est capable de faire sortir du péché alors prenons ça parce qu'ici nous sommes rentrés dans une forte zone des kilomirances je prends ici Corinth chapitre 47 verset 19 qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de démontrer qu'un pécheur ne peut pas faire sortir quelqu'un dans les kilomirances alors Corinth chapitre 47 verset 19 vous préviendrez au chéché je vais lire très vite sache fort qu'en vérité il n'y a point d'indivinité à part Dieu et implore le pardon ici on s'adresse à Mohamed implore le pardon pour t'empêcher je vais prêter le chemin dans le courant qu'aucun de batteur a prété depuis que vous avez commencé le débat interrugé implorez le pardon de ton péché ainsi que pour les croyants et les croyantes quand vous rentrez dans le tasse-fils d'El-Kathir que j'ai son livre ici il y a les tasse-fils là il est en train de détailler que le prophète Mohamed priait à Dieu en disant à la j'ai des horreurs j'ai des fautes jusqu'à présent vous nous parlez cela s'écouvre à moi automatiquement il est disqualifié pour être le sauveur de l'humanité c'est vous qu'on a dit ça tandis que Pierre dit Jésus s'empêcher quand il dit Pierre dit que Jésus dit s'empêcher c'est par rapport à sa rage même quand il souhaitait les gens dans les temps ça n'a jamais été compté comme un déjeuner mais j'ai toute une sourate ici j'ai dit que je ne vais pas pas être jamais compté en prété toute une sourate ici 80 où Dieu du verset 1 à 10 il est en train de réprocher le prophète Mohamed ça j'égale 30 je peux vous laisser la parole parce que ça ce sont des arrêts m'écrits je suis en train d'avancer dès qu'il y a d'adapté parce qu'ils n'ont pas les niveaux de l'économie je sais que c'est parce que je vous donne ma parole si vous avez quelque chose à ajouter vite c'est là et puis ça va passer parce que là c'est là ok merci docteur il reste une minute pour nous je veux avoir complété parce que nous sommes complémentaires ici alors j'aimerais faire une remarque au niveau de mes frères musulmans la remarque que j'ai faite c'est que tout à l'heure le docteur et moi nous avons donné des versets nous avons posé des questions et à la lumière de la parole nous avons donné des versets bibliques que nous avons lus que nous avons commentés mais j'ai constaté que vous êtes passé sous silence ces versets puisque la réponse de la question y est mais vous n'avez rien dit et ce que nous constatons c'est que vous allez prendre encore d'autres versions pour les comparer sans que l'on sache si ce qui a été dit répond à la question nous avons posé la question de savoir si effectivement Jésus Christ est le sauveur pour toute l'humanité et non pour le peu juste les réponses sont donnés clairement nous avons lu des versets des passages qui le disent clairement mais vous vous êtes passé sous ces versets sans même faire de commentaire alors j'aimerais vous dire que le débat soit vraiment centré il faut qu'on puisse expliquer aux fameuses versets il faut qu'on puisse débattre dans le fond et non dans la forme il ne faudrait pas qu'on soit en train vraiment divaguer on prend ici on prend là donc vous nous avez posé la question nous avons répondu je pense que ce qui est dit est tiré des livres vous devez vous prononcer là-dessus avant peut-être d'évoquer notre essai après tout le moment on peut se comprendre merci ok merci merci je vais passer la parole rapidement aux musulmans ok donc moins de 35 minutes et puis c'est 10 minutes à mon frère ici tu dis tu es le serpent mais c'est que tu es le diable tu as oublié ça dans le livre de Genèse le rambat entre le serpent et Dieu tu as oublié et puis la descendance de la femme devait écraser le serpent c'est pourquoi on va t'écraser nous sommes les descendants de Ève on va t'écraser de suite là bien voici ce qui est écrit ici tu donnes les nations en prenant la surate au 49 verset 13 Allah il dit il vous a crié à partir des mâles et d'une femelle il a fait de vous des tribus et des nations des peuples et des nations mais attendez est-ce que je te dis toutes les nations de la terre se résument en Israël non mais les 12 tribus d'Israël a été appelées des nations et des peuples c'est pas moi j'ai écrit ça dans la Bible et les 4 2 3 tu es amusé avec la conscience des gens parce que ok ça fait un deuxième moment je vais rapidement tu as pris dans l'acte des apôtres il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel du Seigneur celui de Jésus etc pourquoi tu fais ça tu ne comprends même pas le style langage regarde ici je te fais connaître Jean 17 verset 6 il dit je te fais connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole quand Jésus est venu c'est Dieu qui l'a fait connaître mais regarde ce qui va se passer au verset 11 désormais je ne suis plus dans le monde ça c'est un enseignement parce que toi quand tu vois monde ou monde dans la Bible tu penses à l'humanité toute entière quand Jésus dit qui n'était pas dans le monde n'était pas parmi les humains ici qui n'était pas dans l'humanité mais le monde a plusieurs sens dans la Bible pour moi de donner sa demande donc il dit je ne suis plus je ne suis plus dans le monde mais eux ils sont dans le monde tandis que je vais vers toi Père Saint garde-les en ton nom pourquoi n'as-tu pas dit à mon nom arrête ça en ton nom ce nom que tu m'as donné afin qu'il soit un comme nous est-ce que Jésus t'appelait de lui-même son nom ici et Jésus te dit dans plusieurs versets de la Bible je ne parle pas en mon nom je ne parle pas de ma propre initiative mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois tirer et avancer tu fais croire aux gens que Jésus a donné lui-même son nom pour que l'humanité soit sauvée arrête ça d'abord la méthodologie que j'ai voulu prendre ici on va aller rapidement avec je prends 5 minutes dedans le reste à mon frère ici là j'ai été posé 4 questions la première est-ce que Dieu a déclaré que Jésus a été envoyé à toute humanité non dans la Bible Matthieu 1 21 il a dit quoi à Jésus lorsque l'ange est venu en son il lui a dit Marie ta fiancée enfant tu as acquis tu donnes le nom de Jésus c'est lui tu donnes son peuple de ses péchés son peuple sans être le peuple d'Israël ça fait 1 Matthieu chapitre 2 verset 6 retour Béthlème terre de Juda tu ne sais pas de toi sortir un chef qui te rappel d'Israël voici deux versets l'éternel prophétise même avant la naissance de Jésus qu'il sera sauveur pour qui pour l'Israël sa mission c'est circonscrit ça se passe entre les 4 nuits d'Israël ça fait 1 Jésus lui-même va venir confirmer l'éternel lui confirme Jésus vient il confirme et Jésus va confirmer dans Matthieu chapitre 15 verset 24 prend la version du plus sommeil ma mission se limite seulement qu'aux enfants d'Israël ça veut dire quoi en français tu vas nous expliquer ça ma mission se limite seulement qu'aux enfants de la maison d'Israël lui seconde je n'ai été envoyé aux premiers perdus de la maison d'Israël c'est une forme restrictive ça ne sort pas mon frère ça c'est Jésus qui confirme envoyé entre ses disciples aller prêcher le message divin dans Matthieu chapitre 10 verset 57 Jésus est clair n'entre pas chez les païens n'entre pas chez les païens prendre la Bible vers son parole de vie n'entre pas dans les villes de ceux qui ne sont pas juifs et n'entre pas dans les villes des samaritains mais allez-y plutôt chercher les premiers perdus de la maison d'Israël ils ne s'en sont pas pour être sauvés de l'humanité il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité frère pourquoi t'es fatigué les frères le monsieur c'est quelqu'un qui fait beaucoup de scènes ou faire rire il est beaucoup comique nous on le connait comme ça et il fait semblant comme si les gens sont en train de s'agiter alors que tout le monde est tranquille dans son coin faisons pro à ceux qui nous suivent sur internet que en réalité les gens sont en train d'être paniqués ici alors que tout va bien c'est plus sûr que dans un monde celui que le grave en tout cas c'est plus sûr maintenant regardez les frères normalement le débat est fini écoutez bien il a dit on a donné des principes on dit pour que tu sois le sauveur de l'humanité il faut être envoyé à l'humanité il est d'accord avec ça et dans ce propos il dit il a lu une sourate sourate 46 il dit que quand Allah il dit oh oh c'est qu'il s'adresse à tout le monde est-ce que vous avez entendu ça est-ce que vous avez vraiment entendu ça il a dit quand Allah il dit oh oh c'est qu'il s'adresse de l'humanité tout entière pardonnez-lui demandez au pasteur s'il a vraiment dit ça s'il a dit ça vraiment je lui donne le micro au pasteur est-ce que vous avez dit que dans la sourate 46 et 49 verset 13 quand Dieu dit oh 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 il s'agit de l'humanité tout entière est-ce que vous avez dit ça est-ce que vous avez dit ça est-ce que vous avez dit ça ou pourquoi vous n'avez pas dit ça est-ce que vous avez dit ça est-ce que vous avez dit ça moi aussi c'est comme ça on attrape les serpents le frère attaque pire c'est comme ça on attrape les rugés en fait il ne peut plus reconnaître devant la caméra ce qu'il me l'a dit il y a 5 minutes avec ça tu veux 11 voire t'arrêter devant les ordeils du docteur je t'ai dit si tu reconnais ça en toute humilité il te foudra au monde il faut reconnaître il ne peut pas mais comme tu n'as pas eu le cran le courage de reconnaître ce que tu viens de dire je ferme je garde combien qui m'aiment de la chevra même pas doucement je garde quand tu auras le culot de répéter si tu es vraiment parce que c'est Dieu qui t'a oint répète ce que tu as dit que quand Allah dit oh homme il s'agit de l'humanité toute entière répète si tu répètes dans ce débat tu verras bien comme il n'a pas assez d'écran comme il n'a pas cuoté comme il ne compte rien il ne tient sur rien Allah il a dit les mécréants ne tient sur rien dans la soirée 2 verset 77 Allah il dit les mécréants sont comme du bétail auquel on prie ils sont souhaits ils sont mieux ils sont avec eux ils ne raisonnent pas comme il vient de me faire au débat en disant que quand Allah dit oh oh il s'agit de l'humanité toute entière mais je veux que tu répètes 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 ça bien mais comme il n'a pas eu le culot comme il n'a pas eu le culot de répéter je le laisse et puis on va poursuivre le débat si tu répètes tu vas voir et il demande dans la soirée 5 verset 19 regardez nous on lui pose une question on te dit il est écrit dans le Coran une lumière et un livre explicite vous ont cette venue de la part d'Allah et par le Coran Allah guide au chemin du salut il pose la question qui a reçu le Coran et par qui Allah guide tu es incapable de répondre à ça il dit Jésus je suis la lumière du monde mais bien sûr mais dans Matthieu 5 verset 14 Jésus dit vous aussi vous êtes la lumière du monde donc nous aussi on est sauvés de Pande regardez-moi les petits versets comme ça Jésus dit vous êtes la lumière du monde est-ce que ça veut dire que quand nous sommes la lumière du monde on a été en vrai la lumière du monde vous êtes la lumière du monde non parce que le chien de la mission même des disciples après le passage de Jésus est seulement capulé d'Israël il était mis en défi mon frère a dit ça il dit aucun des disciples de Jésus n'a apprécié d'autres nations que la sienne aucun aucun des disciples n'a sorti d'Israël aucun n'a prêché un long juif tu parles de l'ordre de Jésus je vais vous écraser il y a des bons missiles ça c'est une montagne qui a bouche d'une souris on entend depuis on ne voit pas et j'attends si tu vois j'ai lancé mes défis et puis j'attends tu me donnes un seul verset dans la Bible je répète où Jésus lui-même déclare avoir été envoyé à toute l'humanité où un seul apôtre de Jésus allait prêcher à un non-israélite si tu as touché les versets que je sais que tu vas toucher dans la Bible naturellement on va lier des versets on va lier des versets du Coran parce qu'ils sont là ils disent que nous moi je dis celui qui s'approche du Coran est là pour le chiboter pour le recadrer parce que le Coran est déjà clair les écrits sont clairs sauf que nous même on veut le départ parce qu'il y a des choses dont le protège écoutez bien verset comme ça est-ce qu'il y a mieux de discuter sur la 14 verset 1 français français c'est pas François français oui sur la 14 verset 1 oui à les flammes-bras oui voici voici un livre que nous avons fait descendre sur toi écoutez voici un livre que nous avons fait descendre sur toi 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 c'est qui voici un livre que nous avons fait descendre sur toi pour savoir afin que par la permission de leur Seigneur afin que par la permission de leur Seigneur oui tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière à taquille en fait que tu fasses sortir des gens des ténèbres à la lumière mais si c'est pas le rôle d'un sauver vous dire un sauver pourquoi maintenant quand on dit qu'il y a venu me sauver il était dans le péché il était dans l'idolâtrie il était dans la fornication il était dans le noir l'inténèbre peut dire le noir et le noir symbolise tout ce qui est mauvais la perdition mais si c'est venu il m'a fait sortir de cette ténèbre de l'enfer pour m'envoyer au paradis là tu m'as sauvé ou pas ouais c'est à dire que lui il faut dire vraiment mon âme si tu lui dis bon j'arrange je suis tu n'es pas coordonné il faut dire je suis coordonné pour que tu sois coordonné c'est vraiment triste et puis qu'est-ce qu'il fait il s'élève tout ce que tu s'élèves là si tu veux moi il y a bien ton titré il y a bonjour depuis le verset qui arrive bientôt tu vois la ligne là-bas on a besoin de connaître des gens comme vous comme ça il ne serait pas qu'au Congo aussi il y avait des gens que des si drôles que ça c'est bien ah c'est certaine à mon frère j'aimerais qu'on élève le niveau du débat parce qu'on a trop terminé avec ces arguments c'est des choses qu'on fait depuis des années mais quand tu viens voilà dans ces mets livrés dans le champ de blé maintenant on va avancer j'aimerais savoir quand tu dis Jésus est le sauveur il sauve comment ? c'est encore une autre question Jésus sauve comment ? par quel moyen ? il sauve comment ? si tu es vraiment sûr que tu mérites ton doctorat il faut nous dire Jésus sauve comment ? par le moyen de quoi ? il vient te donner le salut à toi si tu as le courage il faut dire et puis les frères excusez-moi je viens de donner un argument dans la première minute j'ai dit le prophète Mouham a télés sur la question a sorti de sa bouche il dit moi contrairement aux autres moi j'ai été envoyé à l'humanité tout en terre par contre les autres ont été envoyés à leur peuple viens prouver que le prophète a menti et puis d'abord tu as donné le hadith moi je nomme le verset coranique vas-y frère la surah 7 verset 158 je suis le messager d'Allah envoyé à vous tous sans exception tu me donnes une telle déclaration de Jésus Christ dans la Bible nous on va se baptiser le soir en fait on a l'impression que nous sommes les gens qui sont contre le Christ non ça n'a rien à voir c'est vrai le coran nous demande de croire à tous les prophètes y compris Jésus nous reconnaissons que Jésus est sauveur Dieu a passé par lui pour le sauver pour sauver les enfants d'Israël ça là c'est ça qui est vrai mais nous on dit il n'y a aucun verset que ce soit dans la Bible que ce soit extra-biblique que ce soit extra-extra-biblique ou encore aucun verset que ce soit coranique ou extra-coranique où Dieu dit que lui l'a envoyé Jésus pour sauver le monde encore le monde dans le sens de l'humanité tout entier maintenant le monde il n'a pas encore touché laisse le vous en laisse je suis déverdé mais je dis bien il n'y a aucun verset dans ce sens et regardez la nuance il dit que Jésus est sans péché mais le problème normal est à péché j'allais oublier ça allez vas-y j'ai pas envie de choquer ceux qui nous écoutent ou alors parce qu'il n'y a pas dans ce domaine des péchés si mon pasteur il a démontré que Jésus a péché jusqu'à la paresse de la vie si tu as essayé de répéter si tu as dit oui tu verras il faut essayer non 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 attends 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 non c'est pas à toi de nous montrer comment consommer notre pain calme-toi ne se pose ne se pose quand c'est ça où il saute tout à l'heure il était calme calme-toi c'est un défi quand tu vas prendre tes 15 minutes là prochaine il faut le répéter il faut le répéter mais moi je t'informe aucun prophète de Dieu n'a péché c'est pas mon âge seul hein aucun prophète de Dieu n'a péché parce que si tu joues à ce jeu dans la vie je vais te choquer avec les messieurs publics je vais te choquer on demande un pro pour ton péché pourquoi on n'a pas dit pour tes péchés et puis tu lis une traduction c'est écrit péché les profs ne commettent pas de péché en arabe il y a plusieurs termes la langue française n'est pas riche pour pouvoir traduire la langue arabe exactement tu vas voir d'autres traductions elles vont écrire pour ton manquement pour ton heureux mais pour ta faute je vais te dire ils ne vont pas comprendre c'est à la édition sauré l'huile c'est là tu as fait comprendre parce que si tu répètes ça là regardez on va faire juste un jeu un jeu comme ça biblique un jeu il dit que jésus n'a jamais péché oh il a été écrit dans le gala 313 que maudit est quiconque est pendu au voie déterminant 21-24 bon si jésus a pris votre malédition il a pris vos péchés il devient quoi donc si moi il y a des galos tu as pris mes galos tu deviens quoi galeur donc si jésus prend vos péchés il n'est même pas pécheur ça c'est riche et puis il a pour terminer dans Matthieu chapitre 3 à partir du verset 14 et ensuite dans Matthieu chapitre 3 verset 14 et ensuite Jésus est allé dans le jour d'un il s'est fait baptiser par Jean et Jean faisait le baptême de la repentance et du pardon de péché maintenant c'est toi que tu n'as pas péché tu vas chercher quoi d'un baptême de péché tu imagines à toi mais tu vois en sorte de quoi pour ça comme ça il veut dire que jésus à faire il reste une minute pour être sérieux pour finir sur ça pardonner demande au pasteur nous les divanons n'oublie pas dites au pasteur est-ce là sur la 46 verset 9 et par la 49 verset 13 quand on les dit oh 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 est-ce qu'il s'agit de l'humanité tout entière comme il a dit précédemment est-ce qu'il a le culot de répéter ça n'oubliez pas dites-lui que nous on dit est-ce qu'il peut répéter ses propos disant quand Dieu dit oh 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 il s'agit de tout le monde blanc, noir, tous les peintres est-ce qu'il est garçon pour répéter ça est-ce qu'il est vraiment point par le sein d'esprit pour répéter ça s'il a ce kilo moi aujourd'hui je le mets au défi de répéter ça qu'elle nous donne la bonne compréhension assalamu alaykoum assalamu alaykoum assalamu alaykoum assalamu alaykoum assalamu alaykoum je vais passer la parole aux chrétiens pour les dernières 15 minutes inchandah mais bien avant je tenais à informer qu'il y a un vécu qui est garé dehors c'est resté démarré c'est une BMW 8464 GY01 je crois bien voilà c'est resté démarré voilà resté démarré merci beaucoup merci je pense que Ismail Akka et son frère sont en train de donner raison aux docteurs pour dire qu'ils ne sont vraiment pas à la hauteur parce que je ne peux pas comprendre que pour un débat aussi sérieux vous tirez dans tous les sens on n'est pas venu mettre au défi quelqu'un on est venu pour expliquer les écritures moi je pense que il faut garder son calme il faut éviter les passions inutiles j'ai enfin vraiment l'impression qu'on veut plus faire plaisir aux docteurs ou peut-être à tous ceux qui sont là on est en train de traiter un sujet sérieux moi je le dis honnêtement je suis un peu désolé je suis un peu désolé tantôt on parle du fait que c'est Jésus qui doit sauver est-ce qu'il est venu pour sauver l'humanité entière mais les versets sont clairs depuis longtemps on est fait que citer les versets bibliques pour qu'ils le disent clairement je ne sais pas il faut qu'on avance alors j'ai dit honnêtement que mes frères qui sont là m'encargueront le calme expliquons les versets exprimons c'est-à-dire adressons-nous au peuple tout en répondant aux questions moi c'est ce que j'aimerais vraiment dire qu'on puisse vraiment se calmer évitons les passions inutiles pendant que mon frère parlait tout à l'heure il a posé encore d'autres questions parmi lesquelles il a demandé à savoir si Jésus lui-même ou bien Dieu a dit que Jésus est venu pour sauver l'humanité entière et il a aussi dit est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu un prophète un homme de Dieu aussi je peux dire un disciple qui lui aussi a été envahi vers le peuple éloigné d'Israël alors moi j'aimerais répondre je veux prendre cinq minutes je vais prendre cinq minutes nous allons aller dans le champ le chapitre 3 verset 11 il est dit en vérité en vérité je te l'ai dit nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de Dieu qui est dans le ciel et quand Moïsa éleva le serpent dans le désert il faut de même que le fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle quand il dit quiconque je ne suis pas loin dans les études quand il dit quiconque ça dit n'importe qui qui comprend en lui ait la vie éternelle et le verset c'est ce que comment on est car Dieu a terminé le monde qu'il a donné son fils unique afin que qui comprend en lui ne périsse moins mais qu'il ait la vie éternelle Dieu en effet n'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui celui qui croit en lui n'a pas jugé mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du fils unique de Dieu est-ce un jugement c'est que la lumière étant venue dans le monde les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que les œuvres étaient mauvaises car qui confère le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées ça c'est pour le Seigneur Jésus je crois que les versets s'expliquent d'eux-mêmes voilà Christ Jésus Christ il est celui qui est venu du ciel le pain qui vient du ciel pour l'humanité entière quiconque c'est fait pour n'importe qui que ce soit israélien que ce soit ce qui est en dehors d'Israël avant ça le docteur nous avons déjà donné quelques versets qui allaient dans ce sens je ne vais pas arriver là-dessus dans le livre de Acts chapitre 9 verset 15 et ça il s'agit de la porte-colle à sa convention Dieu l'a touché parce que c'était un grand persécuteur et Dieu le touche Jésus Christ se révèle à lui et lui confie une mission je vais lire seulement le verset 15 puisque le temps presse mais le Seigneur lui dit en parlant à Paul va car ce corps est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations devant les rois et devant les fils d'Israël là encore il est indiqué que Paul la porte-colle qui vient d'être saisi par le Seigneur Jésus Christ a reçu un mandat pour étendre l'évangile au-delà des frontières d'Israël pour répondre à nos bien-aimés ici présents et comme j'ai quelques minutes j'aimerais le dire que quand on parle de salut comme je l'ai dit c'est un processus c'est un processus il y a beaucoup de choses là-dedans c'est un paquet quand Jésus vient il est venu pour accomplir la volonté de Dieu il est venu pour abolir non pour abolir la loi mais pour l'accomplir pour que la parole de Dieu la prophétie qu'il le conseille soit accomplie quand on lit dans le lieu de Luc chapitre 4 verset 16 à 21 il a pris le passage de Esaïque il dit le Seigneur m'a choisi il m'a emmoué pour faire croire pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres pour libérer les captifs pour les sauver et quand il a fini d'étayer ses propos il dit aujourd'hui cette parole de l'écriture qu'on veut l'entendre ça s'est accomplie deuxièmement quand le Seigneur lui-même il était sur la croix de Golgotha après qu'il ait demandé pardon pour l'humanité tout entière il dit père pardonne-le quand il est sable ce qu'il faut Jean 19 et quand il a fini cela il a rendu l'esprit il a dit tout est accompli tout est accompli il est venu pour accomplir la parole il est venu pour exécuter le plan de Dieu ce que j'aimerais vous dire et je suis d'accord avec le docteur quand on parle du salut nous sommes sauvés de quoi nous sommes sauvés du péché c'est le péché qui est venu tout détruit dans leur vie alors Romain 3 23 du poids car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu c'est Romain 3 du poids qui le dit il n'y a aucun juste les prophètes sont tous des pécheurs c'est pourquoi j'ai lu d'un breu un verset et à deux après savoir en plusieurs manières parler par les prophètes Dieu dans ce dernier temps nous en parler par le fils qui l'a établi sur toutes choses Jésus est venu pour parfaire la volonté de Dieu il est venu vous savez avant quand le peuple de Dieu péché Dieu s'est détourné d'eux le plan du salut a été exécuté à plusieurs niveaux d'abord avec Noé quand Adam et Ève ont péché et Dieu l'a rejeté Dieu a constaté que l'humanité tout entière avait les regards tournés vers le mal Genèse 12 ils avaient les regards tournés vers le mal et Dieu suscite quelqu'un du nom de Noé pour dire construis-toi une arche va réveiller la conscience de cette façon pour leur dire que moi Dieu je ne suis pas content d'eux mais pas sauvé qu'il croit en moi et qu'il vienne bâtir cette arche là pour que la vie soit sauvée en votre thème qu'il croit en mon projet certains ont cru ils étaient huit Noé sa femme ses enfants et les femmes c'est les huit personnes qui ont cru les autres ne m'ont pas cru ils ont continué dans la rébellion dans la transgression jusqu'à ce que le déluge vienne et les apporte tous ok avec Abraham Dieu encore revient sur la même position il dit Abraham je t'ai suscité je t'ai appelé pour qu'à partir de toi je forme un peuple sain un peuple qui est différent d'un autre qui est différent d'un autre et à partir de Abraham aujourd'hui nous avons suscité le Seigneur a suscité un peuple à nouveau mais le problème le problème était que le péché qui était dans la vie des êtres humains les rendait toujours rebelles à Dieu jusqu'à ce que Jésus vienne il dit je viens pour accomplir ta volonté pour exécuter ton projet et ce projet ça vous souvient mais quand il vient et quand il mourait sur la croix il s'adresse à Dieu il dit à partir de ce moment ce projet a été exécuté en point de vue fort ok alors donc je vais laisser la parole à mon collaborateur je vais essayer aussi d'ajouter quelque chose merci le frère à l'ancien défi je ne vais pas sortir ici il ne faut pas faire la diversion moi je ne suis pas venu faire la promesse je paie les billets uniquement pour ça avant de sortir il faut me montrer Coran tradition Bible si vous voyez un seul endroit où Jésus est déclaré péché je ferme ma Bible je ferai mes immenses ce soir alors frère quand tu prends des versets sans avoir l'esprit de la lettre c'est compliqué alors vous me donnez le travail Matthieu 3 il dit que Jésus est dans le péché parce que le baptême des gens c'était pour la répentance et pour le péché je vous ai toujours dit quand vous faites les débats vers moi il faut bien le lire Jésus il ne s'est jamais fait baptiser à cause du péché notez ça pour tout le monde Matthieu chapitre 3 verset 13 Matthieu 3 verset Matthieu combien ? Matthieu chapitre 3 verset 13 à 14 Matthieu 3 16 ok 13 ah pardon Matthieu 3 verset 13 et 13 allons-y alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vers Jean pour être baptisé par lui ensuite oui alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vers Jean pour être baptisé par lui mais Jean s'y opposait ah il faut répondre pourquoi Jean s'y opposait continue ok mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi je dis que jusqu'à ce que je vais s'enviser ils vont jamais continuer Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable écoutez doucement il est convenable doucement voilà la raison que Jésus s'est fait baptiser des gens il est quoi laisse maintenant il est 14 oui allez-y mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi donc Jean devait être baptisé par Jésus j'ai la réponse mais vous continuez Jésus lui répondit laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste Jésus s'est fait baptiser pour accomplir ce qui est juste non parce qu'il avait le péché alors d'ici si quelqu'un me répond dans toute la foule ce qui est juste je me fais baptiser là parce que vous n'aurez jamais ça il n'y a qu'à nous qui sommes ensemble alors je vais donner mes minutes alors il dit encore quoi que Jésus sa mission était restreinte alors je vais démontrer avec les salutes je ne sais pas si tu amènes ça vous avant je ne sais pas vous marre ce frère je vous ai dit qu'il tient là-bas laisser les docteurs pour vous envoyer pour me faire parler m'oubliez pas qu'à ne veux pas que Dieu me conserve ça va alors écoutez écoutez je suis dans les sahib musulmans c'est-à-dire l'authentique des musulmans et pas falsifiésien voilà voilà ce qui est écrit page 119 paragraphe 196 excusez-moi si je peux prononcer mal le mot arabe je suis pas c'est-à-dire que Jaber Abdollah le messager d'Allah qu'il appelle ça sur lui dit à chaque prophète une prière une mission il n'est pas en train de se détoiler ici ça veut dire qu'à chaque prophète une prière une mission dont il s'est déjà quitté au sein de sa nation ça veut dire quoi Jésus quand il vient en Israël il vient dans sa nation il avait une mission pour les juifs et pour l'humanité toute entière si tu dis le contraire j'ai une boque n'essayez même pas de tout Jésus là n'essayez même pas n'essayez pas je vous dis n'essayez pas j'ai une boque je vous dis que j'ai des armes pour mon emploi c'est inquiet si vous osez le toucher n'essayez même pas je vais te démontrer dans le site il a dit quoi il a dit que le prophète ne pêche toi je suis ici dans le tasphir d'El-Gathir l'exégèse l'explication sur la sourate 47 verset 19 voilà ce qui est écrit non c'est un souci vous me faites ça moi là-bas j'ai modéré ah c'est pas moi ah ok parce que j'ai moi les gens s'agitent de partout quand même vous écoutez écoutez l'exégèse voilà voilà l'explication de la sourate 47 verset du ministère toi tu as autorité de contradier 24 heures tu vas commencer comment ? c'est quelle page doucement je dis sourate 47 c'est comme ça vous faites la situation c'est quelle sourate ah après quand je dis 47 est-ce que tu veux comprendre ? c'est 49 c'est pas 46 je dis 47 c'est 49 c'est fait ça bon révisons ensemble révisons ensemble carrévisons non il a dit quoi carrévis carrévis 13 ok délivions 49 à l'osé des appartements 49 merci 49 merci 13 merci 13 vous avez à faire vraiment vous avez la diversion moi je suis en train d'expliquer ici vous voyez vous avez moi je fais un serpent ici je vais vous mettre un moment pour des tas de gens pourquoi ils ont fait que j'ai lu ça que j'ai lu ça regardez vous vous avez c'est moi bien que j'ai lu ça il a dit que le prophète ne pêche moi alors j'ai lu l'explication du courant 47 surat chapitre 47 la surat porte les dents du prophète je peux dire même le courant je sais quoi tu veux faire la comédie à ma vie alors voilà ce qui est écrit le cog voilà ce qui est écrit suivez très bien atterrissage non laisse moi laisse moi je suis en train de trouver non je suis dans l'exercice vous m'avez persuadé vous m'avez persuadé laissez-moi lire je continue il est cité dans le saïd saïd que le messager de Dieu invoquait Dieu par ses mots écoutez quand le prophète Moabed qu'il appelle soit sur lui m'a pu les arrêter atterrissage c'est bon merci j'ai fait 16 minutes 20 secondes mais bien avant voilà la dernière partie de 15 minutes voilà je vais donner ça aux musulmans et puis après on va passer n'est-ce pas aux questions aux réponses aux chars donc nous tenons aussi à dire merci à madame pour sa présence avec sa délégation pour la soyez bienvenue merci j'aimerais revenir sur les propos du pasteur à côté vous voyez c'est ce que l'on appelle la malolettité intellectuelle et la mauvaise foi dans le domaine de l'interreligie c'est la mauvaise foi c'est ce qu'il vient de faire non calmez-vous ne soyez pas agités expliquons aux gens quand son gars faisait il était content quand il y a eu la réplique il me demande non mais calmez-vous vous savez le seigneur il est calme on va expliquer aux gens il faut dire ça à ton voisin parce que pour vous crier veut dire qu'elle veut dire la vérité donc on crie plus fort que vous aussi pour montrer que ça là on a ça dans le dosier donc ne dis pas que non calmez-vous non on répond à l'essentiel selon sa folie c'est écrit dans la bible voilà merci donc dis à ton gars il se calme tu veux trouver la calme et puis on est très calme sauf que c'est la force des arguments ici qui parle on parle avec autorité parce qu'on est alors il dit qu'il est derrière nous on n'a pas peur maintenant tu dis que quiconque quand on dit quiconque c'est quiconque avec sa légende ils vont prier c'est ça la mère qui les aime là donc il y a les ceux qui comptent j'ai les ceux qui comptent il y a les ceux qui comptent il y a pas dit je fouille les de toi par les premières pauses on va l'attendre mettez pause on va l'attendre le serpent ancien on t'attend ici on va l'attendre aujourd'hui elle va arriver tellement que les arguments ont sonné tu as eu besoin d'aller dans les toilettes vous voulez filmer la zé à peu près non on s'est fait ça ok on va on va continuer même s'il n'est pas là on va continuer il est là il est là il est là il est là il entend ok il parle même s'il n'est pas là il ne veut pas monter sur le podium c'est ça qu'il faut dire il veut pas monter sur le podium mais il veut entendre c'est pas grave il veut pas monter sur le podium on sait pas pourquoi mais on va se le faire maintenant en fait revenons au sujet en fait je veux qu'il soit là pour qu'il lise le hadith il vient de lire en fait il lit un texte il lit un hadith mais le hadith le nous contredit il faut qu'il vienne nous expliquer le hadith qu'il a lu là dit quoi pourquoi il a lu le hadith il faut qu'on sache pourquoi il a lu le hadith mais regardez bien on voulait que il nous ici quand il a lu le hadith voilà on va bien le filmer je vous met bien celui quand il a lu le hadith attaque mi quelqu'un qui voulait rencontrer le docteur peut plus avoir sur sa chaise avec devant ses arrières le petit fils déjà sa trame il a lu le hadith de Mousri on voulait bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire le prophète dit que chaque prophète a été envoyé pour son peuple en fonction de sa mission est-ce que c'est faux ? oui c'est vrai on va lire notre hadith cette fois-ci dans Saïd Bouhari il m'a fait comprendre comme si le prophète a dit que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entier subhanallah c'est ce qu'il a voulu nous faire croire il a rusé il est le hadith alors que le hadith c'est pas ça on va écouter le hadith où le prophète parle des missions de chaque prophète qui comprennent lui-même quelle est la différence entre les autres prophètes et le prophète en ce qui concerne les missions on va le lire ici nous avons fait ici écoutez bien l'envoyé de Dieu oui l'envoyé de Dieu dit oui il m'a été accordé cinq choses qu'aucun prophète avant moi n'avait obtenu écoutez bien cinq choses qu'aucun prophète avant moi n'avait obtenu écoutez bien les mots aucun prophète avant lui avant lui le prophète on avait obtenu ce qui va être cité écoutez bien vas-y pendant un mois de marche j'ai été protégé par la seule terreur prenez des choses vas-y que j'insiste le pire la terre m'a été assignée comme oratoire deuxième des choses vas-y et pour moi son sol est pur aussi en quelques endroits qu'il soit à l'heure de la prière exactement vas-y la fidèle de ma communauté doit prier j'ai été autorisé à m'approprier le putain ça ne veut pas dire les choses vas-y les autres prophètes n'ont été envoyés qu'auprès de leur peuple spécialement lui tandis que moi j'ai été envoyé auprès de l'humanité tout entière voilà voilà le texte qui est clair voilà pourquoi je dis qu'il vienne répéter la soie 49 verset 13 où il a dit oh homme et je ne vais pas laisser cette question même dans la série des questions je vais insister dessus qu'il vienne nous dire est-ce que quand Dieu dit oh homme cela signifie l'humanité tout entière le débit là en fait c'est là c'est là le débat fini parce que c'est l'humain de sa bouche qui est sorti Allah fait qu'il a dit vous voyez Allah dit oh homme je veux que je répète ça vas-y frère il n'aura pas ce culot là de répéter ça c'est là quand le frère il parlait puis il dit quiconque quiconque il a pris Jean 3.11 quiconque croit même dans Jean 3.13 quiconque quiconque parmi qui le champ de la mission a été déjà défini c'est circonscrit entre les quatre nuits d'Israël quand l'éternel déclare que Jésus est un sauveur pour Israël et que Jésus lui m'a dit confirmer je n'ai été avoué qu'au prévu perdu de la leçon d'Israël donc quand il dit maintenant quiconque qui compte parmi qui qui compte parmi les enfants d'Israël on va lire Exo chapitre 19 verset 12 tu fixeras tu fixeras au milieu au peuple des limites aux alentours et tu diras gardez-vous de monter sur la montagne et d'en toucher le bord quiconque touchera toute l'humanité ou bien c'était au peu pour lequel il parlait arrête ça quiconque c'est parmi qui les enfants d'Israël tout simplement si je dis ici quiconque parmi vous a une question qui l'apporte est-ce que je parle du tout à Bidjan non parmi vous qui êtes présents ici arrêtez ça on allait à l'école maintenant ici et quand il dit 1er Jean 3 en personne n'est monté au ciel c'est le plus de l'homme qui est descendu du ciel etc et non qui est monté au ciel Elie est monté au ciel lisez la Bible pasteur et on va continuer encore vas-y frère excuse-moi mon frère excuse-moi le pasteur venait de dire qu'ici l'œuvre dit salut il faut qu'on l'explique c'est quoi le salut et pour eux le fait d'être sauvés c'est que Dieu bon si sauf si le prouve le contraire sauf que Dieu qui est là Jésus par exemple est venu mourir c'est-à-dire que l'œuvre du salut c'est de mourir c'est ce qu'il a dit c'est clair c'est clair pour eux Jésus nous sauve en mourant c'est ce qu'il a dit lui pasteur effectivement peut-être que je me trompe c'est ça il a dit ça ok effectivement vous voyez pourquoi je suis un peu dessus parce que le niveau du débat est tellement bas je m'attendais à un niveau de débat tellement élevé avec surtout ce soi-disant docteur et je me suis rendu compte que les mêmes choses qu'on traite chaque jour dans la rue c'est la même chose qu'il a pu pour nous s'assoir ici j'ai posé des questions depuis le début j'ai cru qu'il allait rélever un seul défi de tous les défis que j'ai lancés il n'a pas donné un seul verset où un apôtre de Jésus a prêché un homme israéliste ça n'existe pas aucun verset depuis le début c'est ici 3 fois 15 minutes son frère est là qui a encore une aide pour lui ils n'ont pas trouvé mais maintenant regardez lui il était là dessus il dit non quand Jésus était sur la croix il a dit pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font mais attendez pour vous Jésus est sur la croix pour que l'humanité soit sauvée donc l'acte qui va sauver l'humanité qui est la mort de Jésus ça doit être un acte salvateur ça devrait être une bonne action parce que l'objectif serait pour vous de sauver l'humanité mais quand Jésus dit pardonne-le est-ce qu'on peut pardonner pour une bonne action on peut demander pardon pour une bonne action non si c'était une bonne action sur la croix pour sauver l'humanité pourquoi il dit pardonne-le est-ce qu'on demande pardon pour une bonne action arrêtez ça Jésus dit dans Jean 8,40 vous cherchez à me faire mourir moi un être humain qui vous a dit la vérité que j'ai entendu de Dieu cela Abraham ne l'a pas fait vous faites l'oeuvre de votre père qui est le diable chercher à faire mourir Jésus est une oeuvre diabolique elle ne peut en aucun cas être un acte salvateur pour l'humanité ça n'existe pas dans la Bible maintenant mon frère on va aller dans Jean 17,4 pour me lire ça rapidement écoutez très bien cet enseignement Jean 17,4 j'ai posé une question ici quand vous voulez que Jésus soit le sauveur de l'humanité il sauve avec quoi ? il sauve deux passeurs de votre envergure de surcroît un docteur qui est assis là il n'a pas pu répondre à la question il ne sait pas ça dit tes fidèles chrétiens sont là tu ne peux pas leur dire comment Jésus sauve devant nous les musulmans aujourd'hui vas-y Jean 17,4 Jean 17,4 écoutez je t'ai glorifié sur la terre c'est Jésus qui parle à Dieu j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire il dit je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire la question que je pose au pasteur ici quand Jésus faisait cette prière est-ce qu'il était mort ? non l'oeuvre est tendu mort alors Jésus n'avait pas encore goûté à ça et il dit à Dieu qu'il a fini l'oeuvre l'oeuvre est-elle venu mourir pour sauver l'humanité pourquoi il dit j'ai achevé l'oeuvre alors qu'il n'est pas encore mort mais regardez quelle est-elle l'oeuvre je vais te donner ça la parole rapidement Luc chapitre 43,44 j'ai terminé là-bas et dans la parole Luc 4,43 rapidement Luc 4,43 l'oeuvre dit il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu car c'est pour cela que j'ai été envoyé Jésus est plus que clair il faut que j'annonce aussi la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes car le car c'est pour justifier la cause pourquoi vous n'êtes pas là les collègues la cause pourquoi il est venu sur la terre c'est pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux aux autres villes car c'est pour cela que j'ai été envoyé et non pour mourir sur la croix et quand on parle de l'évangile et quand il a fini d'annoncer l'évangile dans Jean 17 quand il dit père j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donné à faire c'est la parole que Jésus a prêchée qui est salvatrice pour les enfants d'Israël chapitre 12 verset 48 à 50 la parole que j'annonce je l'annonce comme le père me l'a dit je l'a dit comme le père me l'a dit c'est Jésus qui l'a dit et il dit que cette parole c'est elle qui la jugera au dernier jour donc parce que on vous demande je donne la parole de vous demander de trouver ici un seul verset qui montre que Jésus a été envoyé à toute l'humanité vous n'avez pas pu faire un seul verset où un disciple de Jésus a prêché un homme israélite vous n'avez pas pu faire de nous montrer comment Jésus est là je ne sais pas pourquoi on est là je l'entends n'est-ce pas bien sûr nous on va encore donner des versets du Coran qui prouvent et qui attestent que le prophète Mouhamad Ali est celle de le sauveur de l'humanité on a déjà défini le mot sauveur on a déjà défini c'est faire sortir des gens des ténèbres à la lumière enlever quelque chose mais il y a un mot regardez bien les gens qui chèrent vous êtes écrite je me baptise on ne peut même pas on n'a pas besoin de quoi nous on baptise pas en islam pardon c'est que je voulais avoir vous renouillé vous êtes versé sans séquencer vous êtes versé comme ça et puis en fait ils lisent mais ils ne baissent pas là en fait ils les rappellent en profondeur pendant 5 ans le pauvre monsieur a lu le Coran mais il dit il n'a pas vu je salue le problème Mouhamad n'est pas le sauveur je suis à lui mais il s'est arrêté question ceux qui suivent ceux qui suivent le messager ceux qui suivent le messager Mouhamad dans son nom est trop chic et je t'aime le problème Mouhamad ils le rendent licite les bonnes choses ils le rendent licite les bonnes choses lui leur interdit la mauvaise leur interdit la mauvaise oui et leur honte le fardeau et les joues qui étaient sur eux j'ai dit quand on dit le prophète est venu nous sauter des fardeaux et des joues qui étaient sur nous ça veut dire quoi il est venu tourner des c'est pas demain non Jésus a mort vous écoutez ça il vous honte il n'est pas mort vous il ne meurt pas il est vivant il vient vous ôter des fardeaux et du jour qui pésait sur nous ça veut dire en d'autres termes on était lourd des péchés lourd des problèmes et notre sort là c'est celle en fait il n'était pas là et lui vient nous décharger de ce fardeau là de rendre compte de chaque action que nous avons mené sur la terre devant le coup il va nous ôter de ça voilà pourquoi c'est lui le prophète Mouhamad qui est notre intercesseur et ça il le fait de son vivant pour vous là il doit se tuer pour que vous soyez sauvés non pour nous il est là il nous ordonne le convenable il nous interdit le plan et puis il nous ôte des fardeaux vous savez ça à l'église là quand tu es fatigué si tu as trop des fardeaux Jésus enlève ça écoute on dit le prophète Mouhamad qui vous ôte les fardeaux ouais tes fardeaux là on dit lui il enlève ça tu veux pas il enlève ça comment il enlève il y a pas une question depuis la série des questions et qu'on va répondre Jésus aussi il vous sauve comment déjà déjà quand il enlève le joute voilà réel le texte ça va comment il enlève vas-y ceux qui suivent le messager on le suit le prophète il est vrai qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile il leur donne le convenable il te redonne ce qui est bien parce que si tu n'as pas pardonné il ne t'a pas fait savoir ce qui est bien tu vas savoir quand il te redonne ce qui est bien il te met sur le plan vas-y il te défend le blamable et il te défend l'esprit ce qui va te condamner plus tard vas-y le rendent licite les bonnes choses le rendent licite ce qui est bien l'heure de l'interdiction est mauvaise et l'interdiction c'est qui est mauvaise du coup en tant que il y a quelqu'un qui résonne et quelqu'un qui comprend le but de l'envoi de son messager qui lui dit nous on n'y va pas là vous faites ça vous faites ça il sait que le but c'est fort et non il dit que c'est une destination n'est-ce pas merci de me dire de me dire de me dire ça continue et l'heure entre le fardeau et les joues qui étaient sur eux c'est-à-dire en faisant ça il profite encore de ça pour orter le fardeau qui était sur toi quel est ce fardeau parce que la position antérieure dans laquelle tu étais avant sa venue c'était dans l'idolaté de le colithéiste ça c'est un fardeau parce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas c'est ça donc c'est le plus gros fardeau que tu puisses avoir d'accord lui en tant que messager il vient t'entends ce qui est bien il t'interdit ce qui est mauvais et puis il orte le jour de le fardeau il enlève le poids qui pesait sur toi qui allait faire que toi tu enlèves à l'heure il enlève ça tu vois mais c'est pas fini continue le prochain prochain suivant voilà dit dit oh t'as vu là maintenant Allah lui autorise vu qu'il va ôter le fardeau d'écrit est-ce pour les arabes ou bien pour tout le monde il dit dit oh je suis pour vous tous le messager d'Aouar est-ce qu'il y a un péché pour dire que ça tiens attend il dit oh je suis c'est ça on dit quelqu'un qui est clair et ça de tel propos je peux mourir dessus là on sait que je suis mort sur la parole d'un prophète il dit je suis oh je suis pour vous tous sans exception noir blanc arabe jaune je suis pour vous tous le messager d'Aouar c'est ça c'est ce qu'on veut de vous c'est ce qu'on veut que Jésus nous dise oh oh ou bien oh l'humanité je vous tous votre message ça n'existe pas maintenant vous vous êtes venu vous coller à quelque chose qui vous n'appartient pas voilà pourquoi Paul dit vous êtes comme le bras de l'olidée sauvage coupé et greffé à l'olidée francs contre les noms vous êtes en contre-native vous êtes le portant de l'alliance c'est-à-dire que le je vous ai appris exemple sur vous la parabole des noces c'est-à-dire qu'ils ont préparé la nourriture à l'encontre des gens comme ils ne sont pas venus et que le père que la nourriture se détériore le maître demande aux gens c'est-à-dire qu'à l'origine à l'origine cette nourriture ne l'est pas préparée pour vous est-ce que Mohamed est sauvé ? il demande est-ce que Mohamed est sauvé ? bon je m'excuse moi je m'excuse moi comme tu as posé une très belle question tu as posé une très belle question je vais lire un verset du courant on fait ça c'est bon ? ok surat 46 verset 13 tu as propre frère congrats il y a un pourrain être le coup c'est que nous on pourrait faire des salutes conférences pas que je pose des questions puis non réponds ça ne l'a même été vas-y t'es mieux vas-y surat 49 oui 46 46 46 surat 46 au verset 13 vas-y ceux qui disent notre Seigneur est Allah stop écoutez bien le monsieur ceux qui disent notre Seigneur est Allah le prophète dit que son Seigneur est Allah je veux juste avoir honnêtement honnêtement ok vas-y il dit ceux qui disent notre Seigneur est Allah c'est que lui-même il doit passer c'est lui qui nous dit que notre Seigneur est Allah continue et qui ensuite se tient sur le droit de ses mains ok il ne doit avoir aucune crainte il ne doit avoir aucune qu'il nous avait dit quoi il ne doit pas avoir peur donc il nous rassure de ne pas avoir peur pourquoi vas-y et ne serons point d'affliger il dit il nous annonce que c'est la point on n'a pas dit pa point c'est pas pa pa c'est pas point il dit vous laissez le point affliger ça c'est la négation absolue dit vous laissez le point ça va jamais arriver continue ceux-là 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 disent que le Seigneur est Allah et puis ils se tiennent sur le droit de ses mains ceux-là oui ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront nous avons donné 45 minutes 45 minutes à chacun voilà de s'inscriver alors je crois que les doués d'intelligence sont compris ils sont étalés ici en long et en large de ce fait nous allons passer maintenant à la série des questions et réponses nous avons un questionnaire ici donc il y a voilà nous avons un questionnaire ici et on va déjà appeler le premier voilà qui s'est détendu pour venir parce que nous sommes déjà pris par le temps mais après cela ou bien bien avant nos chouyours doivent intervenir Inch'Allah à savoir son finance docteur Atoum Hadjid et des fonds pour la construction du contexte islamique de l'encadrement des convertis Inch'Allah ils vont passer de suite là pour ceux qui veulent contribuer à la construction du centre Inch'Allah merci ça passe pas non c'est bon bon je tiens à rappeler que la réponse c'est les deux temps qui répondent les deux temps mais on pose la question on pose la question dans le thème en fait monsieur Cyril vous posez la question dans le thème ils auront trois minutes pour répondre et de l'autre côté aussi aura n'est-ce pas trois minutes n'est-ce pas pour répondre et rapidement merci alors deux minutes pour poser la question bon d'abord je me présente je suis le frère Cyril Laka et la question pour le frère bon il s'agit de Jean 6 39 où il est écrit vous sondez les écritures vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle ce sont celles qui rendent témoignage de moi ça c'est Jésus qui parle il dit les écritures rendent témoignage de lui voilà ce que je veux comprendre et je voulais une réponse merci beaucoup oui il n'y a pas de bonheur à répondre tu as donné une information c'est une question de cinq questions je veux savoir Jean 5 39 oui bon la question c'est pour comprendre je dis les écritures rendent témoignage de lui voilà ce que je veux comprendre c'est vrai ou c'est faux ? c'est vrai ou c'est faux ? c'est vrai maintenant on va te répondre c'est vrai maintenant écoute les écritures rendent témoignage de lui c'est pourquoi ce sont dans les écritures que nous allons vous donner ici le champ de mission de Jésus dans les écritures c'est ce qu'on a commencé depuis on a lancé des filles ils n'ont pas pu relever le même Jésus il te dit je n'ai été envoyé qu'au prévu perdu de la maison d'Israël voici l'écriture qui rend témoignage de Jésus de sa mission tes frères ou même tes papas parce que ils ne sont pas d'accord avec s'ils sont d'accord ils doivent attirer ils vont prendre la parole Jésus lui-même quand il a un disciple il dit à ses disciples n'allez pas n'entrez pas dans les villes de Samaritain mais allez plutôt chercher les prévu perdu de la maison d'Israël c'est encore une écriture qui rend témoignage de la mission de Jésus et de l'œuvre qu'il donne à ses disciples parce que Jésus est celui qui ne m'aime pas n'est qu'à tous mes paroles et nous c'est pourquoi depuis au début on ne fait que donner les paroles de Jésus mais c'est pas si les paroles qu'on donne les frères voyaient en tout cas s'ils voyaient qu'ils sachent que ça vient de la maintenant qu'ils contredisent ou bien qu'ils nous donnent d'autres versets qui disent que ce qui est là c'est pas vrai on attend exactement pour continuer en fait je vais pas passer rapidement exactement les écritures rendent témoignage de Jésus que ce soit au champ de sa mission en ce qui l'est tout et tout par exemple dans Jérémie 31 verset 31 à 34 déjà l'annonce du champ de la mission de Jésus était déjà faite déjà là-bas donc Jésus va venir confirmer cette annonce il va matérialiser voilà pourquoi Jésus est clair frère si les écritures rendent témoignage de Jésus comme mon frère l'assidien dit nous disons lui c'est vrai mais qu'est-ce que les écritures ont dit en ce qui c'est sa mission c'est ça le problème et qu'est-ce que lui-même a dit en ce qui c'est sa mission mais j'ai dit mon frère Akka si Jésus dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël est-ce que c'est vrai il est écrit que Jésus dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël est-ce que c'est vrai si il est écrit c'est que je confine c'est que c'est vrai donc c'est vrai non moi je vous pose que ça vous m'a envoyé non ça vous est dit que soit tu acceptes ce que Jésus dit soit tu devais incrédule il dit Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël non si il y a un autre non je réponds si il y a un autre verset où il dit non Dieu m'a pas envoyé seulement les enfants d'Israël mais Dieu m'a envoyé seulement pour que il m'a envoyé tous les enfants d'Israël mais aussi je dois aller ailleurs tu nous montres le message que Jésus a dit au fait ce qu'il y a écrit il y a écrit vous sondez les écritures il y a écrit vous sondez les écritures parce que vous pensez avoir trouvé l'éternel en laine ce sont tels qui rendent des voyages de moi voilà la question on dit c'est vrai non d'accord il n'y a pas de problème c'est ça nous on parle de sa mission nous on sait que c'est un prophète c'est Dieu qui dit qu'il est prophète lui-même il dit le prophète donc les écritures en témoignage de lui un autre prophète qu'on va aux enfants d'Israël c'est fini c'est fini c'est fini d'accord les critères vont répondre là-dessus la question d'accord donc le prochain intervenant monsieur Foufana peut t'appeler s'il vous plaît monsieur Foufana s'il est là monsieur Foufana monsieur Foufana monsieur Foufana il est là d'accord quoi le prochain s'il vous plaît voilà nous allons prendre trois questions et par la suite les intervenants vont se poser les dernières questions et puis voilà la première question j'ai écouté le pasteur s'il vous plaît c'est une question voilà c'est une question donc je prends la deuxième d'accord j'aimerais savoir si Jérémie aussi était le prophète pour les nations ou non parce que Dieu a dit à Jérémie ils étaient établis en tant qu'un prophète pour toutes les nations donc si toutes les nations signifient tout le monde tous les habitants de la terre est-ce que Jérémie aussi était pour tous d'accord merci pour la question d'accord il essaie de il essaie de chercher à comprendre puisque la parole était adressée au prophète Jérémie à savoir il était établi sur toutes les nations si tel est que en parlant de Jésus à toutes les nations veut dire forcément toutes les nations en dehors du peuple d'Israël est-ce que c'est pas aussi autant pour le prophète Jérémie moi je pense que nous avons déjà répondu à la question même fois nous avons répondu nous allons encore revenir là-dessus quand je prends Matthieu 28 Matthieu 28 verset 20 Jésus disait à ses disciples allez faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit dans acte 1 verset 8 il dit et voici j'enverrai sur vous la puissance de Dieu et vous serez mes témoins vous êtes d'abord à Jérusalem dans la Judée dans la Marie et jusqu'aux extrémités de la terre vous voyez il y a un commencement en tout l'œuvre de Dieu a commencé en Israël Dieu a commencé ça compte Abraham qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham il dit je vais te bénir je vais te donner des enfants qui sont plus nombreux que les étoiles qui sont au ciel mais Moïse comme s'appelle Abraham il a eu combien d'enfants Abraham son premier fils c'était Ismaël après lui c'était comme s'appelle Isaac n'est-ce pas mais plus tard il a eu d'autres enfants donc ça veut pas Dieu commence et quand il commence il étend son œuvre la parole la question que vous posez Jérémie c'est un prophète de Dieu c'est une mission qu'il lui a donnée Jésus-Christ a commencé son œuvre en Israël et il a étendu cette œuvre aux extrémités de la terre et c'est là pourquoi l'évangile n'est pas venu jusqu'à nous aujourd'hui alors quand vous posez la question c'est pas 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 la question ah non allez-y 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 voilà excusez c'est pas le temps ce que vous dites mais c'est pas le juste pour résumer est-ce que Jérémie était pour tous c'est tout Jérémie était pour tout le monde pour toute l'humanité vous voyez quand on dit les peuples quand on dit c'est simple les peuples l'humanité c'est quoi parce qu'aujourd'hui quand la mission est donnée c'est pour tout le monde c'est pour l'humanité oui donc Jérémie était d'abord le premier prophète de toute l'humanité c'est une mission tu lui as donnée voilà c'est une mission tu lui as donnée pour prêcher à toutes les nations en son temps en son temps donc il y a eu le premier prophète de toute l'humanité avant Jérémie il n'était pas sauveur en fait il n'était pas sauveur il avait apporté un message mais Dieu a dit j'étais établi avant même tu as même le dépenseur d'abord un sauveur pour les nations donc j'ai écouté le docteur a dit quand on dit pour toutes les nations j'ai dit toutes les atteintes de la guerre alors je pense que tu n'as pas d'accord ça je pense que non 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 je pense que ce que tu as fait le début non 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 ce que tu as fait le début n'a vraiment pas de sens tu ne m'étrives pas non non ce que tu as fait n'a vraiment pas de sens c'est bon tu ne m'étrives pas le début ah oui ah oui bon tu veux passer de micro au musulman et chandai et prendre du début très bien très bien pour la crise bien sûr c'est prêt à finir on a 3 minutes 3 minutes vous voyez c'est même pas nous il y a même les fans ne viennent ici tout simplement pour vous donner des cours gratuits je te prends acte 11 verset 19 ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenaient à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Chypre et à Antioch annonçant la parole seulement aux juges même quand ils vont dans le monde entier c'est seulement aux juges qu'ils vont annoncer la parole parce qu'il dit quoi les prévues perdues de la maison d'Israël une prévue qui est dans l'encre on n'est pas perdue c'est pourquoi Jacques chapitre 1 verset 1 et lorsque Jacques écrit sa lettre il adresse sa lettre aux douze qui sont dans la diaspora donc Jacques n'était pas quand Jésus donnait l'ordre d'aller dans toutes les nations mais pour aller chercher qui ? les prévues perdues de la maison d'Israël acte 13 23 c'est de la postérité de David que Dieu selon sa promesse a suscité pour Israël un sauveur qui est Jésus et je termine avec la parole de Pierre le Farouche acte 5 verset 19 verset 31 il dit Dieu a élevé Jésus par sa droite en donnant à Israël la répentance et le pardon des péchés la partie qui est intéressante c'est que les deux ne s'entendent pas mais comme ils sont devant nous ils ont oublié les frères qui les rentrent n'est-ce pas ? maintenant regardez le jeu qui vient de mettre le pasteur dans la sécurité totale il a conduit le pasteur simple question maintenant regardez bien ils disent que Jésus est venu sauver l'humanité alors que Jésus lui-même qu'il était bédé et était sauvé par ses parents et de lui et l'autre voulait tuer Jésus c'est les parents de Jésus lui-même qui l'ont pris pour fuir ils sont en train de fuir avec le sauveur voilà pourquoi il a lu le chapitre 2 maintenant dans le chapitre 2 le monde c'est que Jésus était soumis à ses parents quand ses parents dit tais-toi il s'était couche-toi il se couche sauver attention le frère lui-même a eu besoin de nous sauver comment lui a eu nous sauver lui-même Jésus a eu besoin d'être sauvé passez par là passez par là lui vas-y dis il me demande comment pasteur il me demande comment lorsqu'il fut parti un ange du seigneur apparaît en songe à Joseph et dit lève-toi prends le petit enfant et sa mère fuis en Egypte et reste-y jusqu'à ce que je déparne David il faut prendre l'enfant il faut fuir lui il n'a pas pu le tuer l'ange vient dire il faut prendre l'enfant il faut fuir lui il en sauve ou pas il en sauve ils n'ont pas sauvé parce qu'il dit c'est pas ça on va être sauvé et que lui-même la propre vie lui-même la propre la vie même du sauveur a eu besoin d'être sauvé j'ai été trouvé rapidement j'ai dit Jacques 5 verset 20 sachez que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme mon frère quand quelqu'un est égaré et puis tu sors la personne de l'égarément tu l'as sauvé et on t'a donné plusieurs versets comme le prophète vient sortir les gens d'un ténèbre du péché à la lumière donc c'est un sauveur Jésus en est d'accord qu'il est un sauveur mais seulement que pour Israël il a dit est-ce que vous pouvez me laisser les capables avec M'ser si vous me permettez non c'est une manière de parler il s'est rentré et répondre aux questions ok nous on a une question à poser la dernière question à poser ça on arrive pendant tout ça M'ser Moumed a demandé rapidement M'ser Moumed a demandé c'est la dernière question s'il vous plaît et puis après la BDM va poser sa question si c'est le pasteur aussi merci ça va parler de mon frère musulman chaleur mon frère chrétien j'ai une question dans des pronoms des pronoms qui en font et c'est un à deux M'ser Mouïse dit M'ser Mouïse M'ser Moumed bénit les enfants d'Israël il dit les terres les grilles des Sinaï il s'est dévécis les décès il a répondu de la compagne des paras et il les a envoyé des accroades pour le feu de la loi trois endroits cités vas-y trois endroits la question trois endroits que tu m'expliques les trois endroits ok frère vous pensez regardez-moi frère frère si on vous a envoyé pour pour d'Israël parce que le sujet c'est sur le salut quand on me pose des questions moi ça s'envoie pas non chère c'est là le sujet je suis un conférencieur qui est national arrêté il n'a pas de concrétance à répondre là posez-nous des questions sur le salut de l'humanité maintenant je prépare la question pour l'université on en entier ouais de toute façon il dit c'est pas dans le sujet il dit c'est pas dans le thème c'est pas grave sinon le moderne est dans le thème voilà puisqu'on veut savoir qui est le sauveur de l'humanité donc il a donné un verset où on va des trois lieux il dit qu'un signifie ces trois lieux la quête représente trois lieux si tu n'as pas de concrétance je n'ai pas la réponse c'est pas dans le sujet n'est-ce pas c'est pas dans le sujet c'est pas dans le sujet bon c'est pas grave c'est pas grave on va laisser c'est pas grave nous on a pas de questions à poser que toutes les caméras soient braquées s'il vous plaît parce que tu as dit quelque chose tu sais qu'il n'y a pas de récits sur la 46 verset 9 pour lire qu'on prend sa parole on va prendre sur la 47 9 40 sur la 49 verset 13 49 13 il va lire nous avons créé des mâles et d'une femelle nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous reconnaissiez le plus nombreux d'entre vous auprès d'Allah est le plus pur Allah est celle et grand qu'on est seul parce que c'est bon vous m'écoutez la question que je vous pose le rôle qui a été mis ici il s'agit de l'humanité toute entière ou bien c'est quelque chose d'autre vous avez dit à vos propos précédemment qu'il s'agit de l'humanité toute entière est-ce que devant nous vous pouvez répéter ce travail il a voulu il a voulu il a voulu de ne pas faire j'ai commencé le débat tu étais à l'école aujourd'hui oui oui c'est pas grave ça c'est simple tout ce que tu veux c'est ça tu fais la diversion mais je vais te dire avec les casques mais quoi je vais te répondre avec Benkati Allah attaque-lui 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 voici pour le casque je suis en même temps tiens laisse-moi lui on soit calme si tu vas me répondre avec Benkati je l'exerce ok vas-y Allah va-t-il Faites la liberté qu'est-ce que c'est alors vas-y pour lui vous le casque qu'est-ce que c'est ça il voit tu t'approches à une petite question pour l'empré qu'est-ce que c'est pour le casque pour le casque Coran chapitre 49 verset 13 je suis dans l'explication aucune personne ne peut se dire c'est dans l'islam Dieu a créé l'humanité d'une seule à moi Adam c'est ça c'est elle c'est ça c'est ça c'est ça donc il s'agit de l'humanité qu'est-ce que tu fais tu es que pense que moi j'ai pris la mais qu'est-ce que tu dis là tu ne me rapproches pas je dis est-ce qu'on est d'accord que c'est l'humanité oui 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 je suis dans le monde c'est ça c'est ça c'est ça la ilaha ilallah muhammad rasulullah quoi c'est ça il 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 c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Il faut que la chose avance, s'il est descendu, je pense qu'il faut... Ok, merci, voilà, ok, merci, merci. Ok. Alors, pasteur, excusez-moi, on va faire truc de fraternité, on est prêts, c'est-à-dire ? Oui, oui, voilà. Donc, vous allez lire, je vous demande de vous, vous allez lire juste ça, c'est-à-dire. Mais le propos, c'est-à-dire ? Si vous lisez le débat, vous allez comprendre ce qu'on a. Le propos, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Pardon, c'est-à-dire ? Pardon, pardon. Non, il est juste... Non, on est... Pas toujours ! Je vais me dire que je vais prendre la liste, c'est-à-dire. Attaque-moi ! Attaque-moi ! Je... Moi, il y a une qualité, là, qui n'est pas dans la parole, je veux que tu lises, c'est-à-dire ? C'est pas grave Nous avons fait Vous allez attendre Vous ne pouvez pas lire On va lire Ici, j'avoue Écoutez bien Le trait en haut Ne bougez pas le trait Écoutez Écoutez le verset Le trait en haut S'adresse à son prophète Et son envoyé En ces termes Qu'il a utilisé Rohmouhamad Dit Rohm Pourquoi le prophète a dit Pourquoi Allah a dit Rohmouham Écoutez la suite Il s'agit d'un discours Adressé à tous les hommes Qu'ils soient blancs ou noirs Arabes ou non Continuons Je suis pour vous Tous le messager de Dieu C'est à dire Envoyé à tous les hommes Il s'agit d'un honneur Un signe fait A Mohamad D'être le premier des prophètes Envoyé à tous les hommes Attaque lui Voilà c'est quand le pasteur A l'heure de lire Et il reçu Le docteur a perdu sa langue Les deux filles sont faits Les des amis du podium Qui rentre N'est-ce pas En fait il nous fait croire Que c'est comme ça Ils font un non-jeter Non je vais vous mettre K.O. Ça là Nous on connaît Ils font ça juste Pour essayer d'eximiler Ce gars qui va débattre Nous-mêmes On est un flotteur d'origine C'est ce que tu veux faire Nous on est habitués à ça Habiter ici Toi est frère Qui fait qu'il y a d'amour Comment ? Quand même Inch'Allah On va passer D'autres vidéos Là où ça se vient Rapidement On n'a pas fait L'annonce Oui 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 inch'Allah Alhamdililah Après mon intervention Docteur Boumagi Et à Trabi Ils vont intervenir Puis on va mettre A la conférence Inch'Allah Mais avant Le pasteur Le frère Trabi Deux filles Avaient demandé Comme ça Un autre débat Avec la DDA Et exception Lui et son équipe Il avait même Choisi un thème Et la municipalité A la tête M. Fari Koussoumourou On a bien accepté De donner la salle Encore une fois Inch'Allah Mais nous avons organisé Avec lui Et pour donner la date Du prochain débat Ça serait peut-être Sans le faire Yannick Inch'Allah On va vous informer Pour ça Le maire de la commune D'Adiadé M. Fari Koussoumourou Et Hage Il a décidé Comme ça D'offrir 20 ans De permis de conduire 100% Pris en charge A la DDR 20 ans De permis de conduire A la DDR Et son porte-parole Là Barnabas Que j'appelle A l'accueillement Barnabas Donc on est bien Rémercier M. le maire Ce qu'il fait Pour la salle Ici Inch'Allah On est bien Rémercier L'organisation Sainte-Sainte-Islam Orsi Qui nous accompagne Depuis de la caravane Sans oublier Dix voyages L'Amiyara Et tous nos patinaires Qui nous accompagnent Inch'Allah Maintenant on va Donner la parole A notre imam Amil Berthier Et le docteur Aboukmajid Et puis on va conclure Avec vous Inch'Allah Merci beaucoup Sainte-Sainte-Islam C'est parti. 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 Christ. C'est parti. C'est parti.